Il ne va pas, c'est le plan de tête bâton Ça y est Coué À la vôtre, hein ? Et toute son équipe Une bonne chance, surtout À la montagne ! Ça m'est grave ! Non ! En direct des arcs 1800 avec Vélan Braclub Non, on est régen ! 18h21h sur Vision Radio Oui, Michette Oui, Michette Quand je demande un habillage neige T'es pas obligé d'aller me rechercher L'émission qu'on a fait à la montagne Il y a un mois et demi Non, mais là, je n'ai pas eu trop le temps Ah oui, d'accord ! Ah, mais ça ne s'est pas vu, je trouve Franchement, tranquille ! Non, nous sommes à Paris C'est vrai que Alors, toute la France N'a pas été sous un épisode neigeux Mais beaucoup de régions Ont connu la neige aujourd'hui Ont connu des complications Beaucoup de gens ne sont pas allés travailler Beaucoup d'enfants Bande de vénards Ne sont pas allés à l'école Parce que parfois Les bus ne passaient pas Ou alors tout simplement Parce que parfois Les maîtresses n'étaient pas là C'est vrai Ça, ça arrive aussi Voilà, bravo Ça, c'est bien Ça fait du bien Un petit peu de neige Vous savez que moi, ce matin J'ai fait des photos sur mon Insta Et sur le Facebook Co-et officiel Allez sur mon Insta Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, on les a vus Allez, vas-y Attention, c'est la seconde moquerie Ce matin ? On y va ? On y va, c'est la bichette On y va Quelle est la moquerie ? Non, ce n'est pas une moquerie Je pense qu'on aurait pu te tuer ce matin Pourquoi ? T'as mis combien de temps Pour rentrer chez toi ? Comment ? T'as mis combien de temps Pour rentrer chez toi ? Hier, j'ai de la radio Une dizaine de minutes ? Oui C'est ça le problème Pourquoi ? Parce que nous, on a mis une heure et demie Ah oui, mais ça c'est dommage Et donc Le seul Parisien content qui ait de la neige chez Coco Ça c'est beau Les amis, ce matin, 9h du mat' J'étais dans le bois de Boulogne Ah mais on a vu En train de faire des photos J'étais avec mon bonnet Ton café ? C'était magique J'ai pris un petit café J'étais bien Mais je trouve ça magique Et alors, il faut quand même que je vous raconte les coulisses De ce qu'on vit Je rentre au bureau Et là, je croise Bordas Qui me fait un truc absolument incroyable Il me dit T'as vu Coco ? T'as vu comme c'est beau dehors ? On dirait On dirait Center Park Je dis non Central Park T'es pas sérieux Il me regarde, il fait Et là, il me regarde, il fait Oh là là, il faut que j'efface mon tweet alors Oh non Je lui ai quand même expliqué Que Center Park n'était pas Central Park Oh sérieux ? Et là, il s'énervait toute la matinée En disant Ça va, je suis allé à New York C'est bon ? Et alors ? Je lui ai dit Bah oui, mais il y a plein de gens Qui n'y sont jamais allés Mais qui savent que ça s'appelle Central Park Mais bon, c'est pas très grave Donc en tout cas, prudence encore sur la route Ce soir, ils annoncent des températures négatives Dans plein de régions de France Nous allons évidemment faire une émission spéciale intempérie Avec de la rigolade dessus Avec des choses que nous allons essayer Nous aurons des Savoyards Qui vont nous appeler Parce qu'eux sont habitués Et rigolent de tout ça Nous aurons Et encore des séjours à Disneyland Paris À vous offrir Puisque nous y serons le 16 Pour une émission spéciale Et vous venez avec nous Vous aurez l'hôtel Vous aurez les places Vous aurez la totale Nous appellerons des gens Des chauffeurs de taxi Notamment chez Uber Parce que quand même Hop, ça roule mal On multiplie les prix par 2,5 C'est fou C'est moi quoi Ce qui est dingue C'est que le service Déjà a beaucoup baissé Pour les gens qui prennent Uber Je m'adresse à ceux qui prenaient le Uber Au tout début Souvenez-vous De ce bon vieux temps Souvenez-vous de cette période Où le garçon était habillé en costume Il sortait Il vous ouvrait la porte Vous arriviez à l'intérieur Vous aviez une prise Toutes les prises disponibles Pour brancher votre téléphone portable Vous aviez La petite bouteille d'eau Vous aviez ce monsieur Qui vous disait Avez-vous un itinéraire préféré Et qui éventuellement Vous disait Que voulez-vous écouter Quel genre de musique La voiture était propre Était clean Souvent vitre fumée On avait l'impression D'être une rockstar Le chauffeur vous voyait Et alors Aujourd'hui les gars Le jogging Limite le gars Il n'est pas en jogging Il conduit en position couchée Que t'es obligé de te rentrer les genoux Dans les dents Parce que le gars Il a décidé de ne pas avancer son siège La voiture Elle est dégueulasse T'as l'impression qu'il vient Qu'il est passé par les champs Pour venir te chercher Tu rentres dedans Tu dis Je peux avoir quoi recharger Ça fait Ça fait un Samsung Non j'ai un Apple Ah bah non Alors c'est bon j'ai pas Ensuite la bouteille d'eau Tu la cherches Je crois qu'il faut Viens avec ta gourde Et puis alors Et la musique Bon là c'est généralement Celle du mec Qui l'écoute souvent Très fort Clairement Et t'es obligé de dire Pourriez baisser un petit peu Parce que ça c'est extraordinaire Et surtout le mec conduit couché Moi j'en ai eu 3 ou 4 Couchés Et t'es derrière T'es fait On est 3 à l'arrière Pourriez vous ranger un petit peu Ça va t'as pas de place J'ai des grandes jambes Ah bah c'est fantastique Le service Alors c'est Ça a disparu On est passé de Uber A cousin Hub C'est devenu C'est moi je pense Qu'il faudrait rappeler L'application cousin Hub T'as l'impression que c'est ton cousin Qui a sorti la voiture de la grange Et il vient de dépanner Tu vois Il faut lui dire merci C'est incroyable La dernière fois j'en ai vu un Il avait un phare en moins L'aile enfoncée J'en sais plus Déjà Bon il t'ouvrait plus la porte J'arrivais pas à prendre la poignée Il était toute sale J'ai dit comment je vais faire C'était magique Moi j'ai eu le droit Un chauffeur Il a conduit sans les mains C'est sérieux Sur ma vie Il conduisait avec les genoux Je sais pas ce qu'il faisait avec ses mains Non c'est merveilleux C'était flippant Non c'est merveilleux Non ça a beaucoup baissé Donc nous reviendrons là dessus Et les prix explosent Donc nous en parlerons tout à l'heure Nous aurons beaucoup de surprises Dans cette émission Je vais vous expliquer Je l'explique maintenant Ou je l'explique après Je voulais vous donner une grosse news Ah bah c'est vrai Vous vous souvenez ? J'ai dit Ben oui J'avais dit Mercredi Nous sommes mercredi T'avais dit mercredi Je vous annonce un truc Et vous faire plaisir Tous les jours Tous les jours Tous les soirs Et bien je vais vous l'annoncer Dans un instant Et ça vous fera plaisir Je vous le dis Tous les jours Je sais C'est quoi ? On va avoir un repas ici Tous les jours Non j'ai pas dit Qu'il va nous faire plaisir Tous les jours J'ai dit qu'il va vous Les gens qui nous écoutent Et qui nous écoutent De plus en plus nombreux Nous aurons le débrief De Bichette dans un instant Nous reviendrons Sur l'émission d'hier Alors faut-il reparler De ce magicien Et de son tour De magie Des années 60 Que j'ai dû voir Chez Guilux Avec les anneaux Les cartes ou les anneaux ? Non mais sérieux Je savais plus quoi faire Quel moment Vous savez que c'est quand même La première fois Qu'on fait une émission Où il y a un magicien A qui on dit Si tu rates ton tour La sécurité te sort Il y avait quand même L'agent de sécu Qui était dans l'escalier Non mais tu rigoles T'étais prêt à le frapper Avec un extracteur Vous avez failli entendre ça Et donc c'est la carte On a plus le temps On y était à deux doigts Et puis sinon Toutes les chaînes de télé Hier et d'info Ont bien marché Avec les éditions Sur la neige D'abord parce que les gens Les gens étaient bloqués Chez eux Donc ça fait des gens Pour écouter Regarder la télé Et écouter la radio Mais pas toutes Le JT de l'émission D'Yves Calvi Sur Canal A fait 52 000 Téléspectateurs C'est bon C'est bon Alors voilà Je crois que Je crois que maintenant Il y a un message important On est obligé de le passer Ceci est un message Du ministère de la culture Si vous croisez une personne Qui a regardé Canal Plus Depuis septembre N'agissez pas seul Si Et seulement si vous disposez D'informations permettant De le retrouver Composez le numéro de téléphone Qui s'affiche sur votre radio Votre mobilisation est essentielle La survie d'une chaîne En dépend Là il faut faire quelque chose On vous assure Là il faut faire quelque chose Dans un instant L'info qui fera du bien Oui Plus que 3 minutes Et je vous annonce Et je vous assure Ça va vous faire du bien Juste après Pink Sur Virgin Radio Merci d'être là Bienvenue sur Virgin Radio Merci d'être avec nous ce soir Vous allez bien ? Oui Vous êtes en pleine forme ? Oui Vous êtes heureux ? Oui Je vais encore vous rendre plus heureux Ça y est c'est mon annonce Qui fait du bien ? Oui Allez je vous annonce Mon annonce qui fait du bien A partir de lundi Attends il y a ce truc qui écoute pas Si j'écoute Non t'écoute pas T'es au téléphone Si t'écoutes au téléphone C'est les résultats du tiercé Mais c'est pas nous Attends j'écoute Alors le 2 Gros loulou dans la 5ème course Oui Oui le 6 C'est terrain boueux D'accord Et le 8 Je l'ai pas T'es une pukave Ouais ça m'arrive Non c'est le nom d'un cheval Non c'est le nom d'un cheval T'es une pukave T'es pukave Dans la 5ème course Je peux vous faire mon annonce Allez c'est parti A partir de lundi Pour vous remercier de votre fidélité Attends c'est le fait l'écoute pas Mais A partir de lundi Je lance le jeu qui fait du bien Ah oui Je vous appelle au hasard en France Je vous demande simplement Vous faites quoi à 18h Vous me répondez J'écoute Coé sur Virgin Radio Et je vous offre 3000€ Ah il est là 3 000€ 3 000€ Voilà N'importe qui N'importe où Je vous offre 3000€ Tous les jours Tous les jours Tous les jours Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous dans la caisse Et qu'on me dise Stop Arrête Mais pour l'instant Arrête tout Mais j'y tombe les On veut que tu stoppes ça Et qu'on panique Donc vous avez retenu Oui Il n'y aura rien d'autre J'irai bonjour Formule de politesse Oui bien sûr Vous faites quoi à 18h Vous me dites J'écoute Coé sur Virgin Radio Vous gagnez 3000€ Ça veut dire qu'en gros Plus vous nous écoutez Plus vous nous êtes fidèles Plus vous pouvez gagner d'argent Ça c'est beau Et tu peux nous appeler nous ? 3000€ cash Pas 3000€ de bon d'achat 3000€ de sous Et vous faites ce que vous voulez avec Appelle-moi plus souvent Non alors non Alors voilà Ça y est Ça va commencer Ça y est je vois Ce que vient de dire Marie Je vais l'entendre 1000 fois A partir de maintenant Tous mes potes vont dire Allez je te glisse mon numéro Moi je serai comme si je te connais pas Partage Non 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 Ce sera tiré au sort Et ça va être À partir de lundi Lundi 18h Je vous appelle Donc imaginons Alors on fait l'essai On fait l'essai Moi je fais J'appelle monsieur Mick O Ok Il s'appelle Mick O Un nom de famille très court Oui allo ? Allo ? Oui monsieur Mick O ? Oui Oui bonjour Vous faites quoi à 18h ? Alors à 18h J'écoute Kohé sur Virgin Radio Eh bien c'est 3000 euros Ouais Merci Virgin Merci Kohé Tu fais un exemple ? Voilà par exemple Alors à l'inverse Si vous me dites par exemple Totalement autre chose Genre vous vous avez pas compris Vous m'expliquez ce que vous faites Dans la journée Ah bah je regarde la télé Eh bah c'est perdu Eh bah non C'est perdu de quoi ? Eh bah c'est perdu Eh bah vous savez quoi ? On le fait à partir de lundi Très bien Ah trop bien J'ai même envie Oui Ah non Ah non Non tu as dit la dive Tu as dit la dive Mais là mais c'est pas possible J'ai même envie de l'essayer aujourd'hui C'est vraiment un gars Le mauvais joueur Pour de vrai Stouf j'ai envie de l'essayer aujourd'hui D'accord Euh d'accord Non mais qu'est-ce que tu fais au téléphone depuis tout à l'heure C'est une blague ? Non c'est pas une blague Non je fais une émission au téléphone Elle fait oui attends vraiment Non il me casse les couilles Il arrête pas de me parler Elle essaie de joindre le standard pour gagner Non mais c'est nous qui appelons Elle va me regarder Elle va faire Tu peux parler moins fort Parce que je suis avec Manonou Du petit Oui alors mettez-le vite Oui deux cuillères à soupe Et le suppo à 20h Pas avant Non c'est une radio qui fout le bordel C'est une radio qui fout le bordel Excusez-moi C'est une radio qui fout le bordel Parce que c'est très pénible Donc c'est ouf Dans 18h30 on va le faire C'est pas prévu On le fait d'accord C'est pas prévu Si la personne répond C'est pas prévu C'est pas prévu C'est pas prévu C'est pas prévu Non t'as dit lundi Non c'est pas prévu Il n'y a rien à gagner On est d'accord Bah si il y a 3000 euros Mais c'est pas prévu Non mais ça démarre lundi Oui Mais on fait un essai tout à l'heure Oui mais si la personne répond Coco C'est pas prévu C'est pas prévu Non c'est pas ça Coco C'est pas ça Bon alors Vous savez quoi Restez avec nous Dans un instant Je validerai ça auprès de Fredo Non mais Fredo Fredo lundi Notre directeur des programmes Mais attends attends On va essayer Ouais je viens d'avoir une idée On peut essayer Il a dit c'est lundi C'est lundi Voilà Mais je viens d'avoir une idée On fait un essai Tu vois moi quand j'ai une idée Ça fait ce bruit Là c'est une idée On fait un essai Voilà Et on fera un essai Mais si c'est gagné C'est gagné Bah avec notre estime Ah non non Ah non Mais on appelle C'est au hasard Donc ça veut dire Qu'on va voir quelqu'un Qui dit Bah ça peut vous foutre Oui 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 Effectivement D'accord Mais si la personne répond Je vous dirai dans quelle ville On appellera tout à l'heure Ok Non je dirai dans quelle région On appelle Et en plus tu donnes des indices aux gens Région Région Tu nous la stresses là On fait un gros bisou à Jérôme Qui habite dans l'Essonne Ça va Jérôme ? Oui ça va merci Alors la neige mon grand Comment ça va ? Ouais bah ça va moyen On est bloqué là En Ile-de-France Ah oui N'exagère pas N'exagère pas Ça va mieux Non Moi là où j'habite C'est vraiment compliqué Tu habites où ? J'habite Sainte-Geneviève-des-Bois Quelle idée Sainte-Geneviève-des-Bois Déjà quand t'as des bois Sainte-Geneviève-des-Bois Mais c'est connu Il y a des grandes routes Sainte-Geneviève-des-Bois Vous rigolez Un grand centre commercial Normalement il y a des grandes routes Mais genre la ville d'à côté Est déneigée parfaitement Et nous là où on est Evidemment c'est Là je suis devant le tabac Et là c'est Il y a de la neige partout Tu bonhommes Tu bonhommes C'est ça ta galère du jour ? Bah oui Non moi ma galère du jour C'est hier soir par contre Alors En rentrant du travail J'ai percuté dans un rond-point En fait la voiture elle est partie Elle a glissé Et j'ai complètement plié Le train arrière de la voiture Donc j'ai pas pu aller bosser Oh dur Ah ouais ça c'est de la galère Oui mais en théorie On a des accidents pas vite Sur la neige C'est ça qui est bien En fait on a une petite glissade À 30 km heure C'est ça Sauf que moi ça a tapé apparemment À l'endroit où il ne fallait pas que ça tape Et donc voilà Ah bah oui mais Ça veut dire que tu allais peut-être aussi Un petit peu trop vite Non je suis prudent Oui mais moi hier par exemple Excusez-moi J'ai vu une tripotée d'irresponsables En scooter Il y a un moment Il faut arrêter les conneries Vous mettez le scooter Vous le mettez sur le trottoir Il peut vous attendre le lendemain Vous n'avez pas risqué votre vie À doubler des gens en scooter Alors qu'hier c'était n'importe quoi Oui c'est vrai Non mais il faut faire attention Surtout pas prendre votre scooter Il y a un peu de deux roues Et pas freiner Ouais Bah à un moment Si peut-être quand même C'est pas mettre de plus Si il y a un feu rouge Il faut être freiné Non mais un frein moteur En scooter ça n'existe pas Non mais un frein moteur Il faut freiner doucement Voilà mais si vous assisez T'avais été à 20 km heure Ça allait tout seul En théorie Une petite glissade Tu la récupères Oui mais bon là Ça a mal tapé Je voulais peut-être Un petit peu trop Et voilà On y arrive Il l'avait dit Coco Je te fais un gros bisou Je t'embrasse mon Jérôme A bientôt Merci beaucoup Bisous à tout le monde 18h30 J'appelle au hasard Un petit essai Un petit essai pour voir si ça marche Vous faites quoi à 18h ? Bim J'écoute Coco C'est une radio Bim Un petit essai à 3 000 quand même Tu vas voir Fredo ? Euh non On va le faire venir là C'est moche Comment ? C'est moche ce que tu fais Pourquoi ? Parce que devant les auditeurs Tu sais très bien Qu'il ne pourra pas résister Bien sûr Il va prendre les 3 000 sur nos salaires Bien sûr Evidemment 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 Le hashtag de ce soir Spécial neige Attention Bordas dans ses grandes heures Le grand classique Le hashtag de ce soir Je sais quand même chambrer Mais c'est hashtag C'est cool la neige Mais Et voilà Je ne m'y attendais pas J'ai suivi ma journée On était obligé Non mais je te le valide Tu l'as Hashtag c'est cool la neige Mais Et là vous pouvez y aller Vous pouvez Là vous pouvez tout mettre Sur Twitter Allez-y là Allez-y Si vous n'êtes pas content Vous avez ramé Vous avez mis une heure et demie Rentré chez vous Vous n'avez pas pu prendre la voiture Vous n'avez pas pu aller bosser Ou alors vous êtes très content Parce que vous n'avez pas bossé Allez-y Faites-vous plaisir Sur Twitter Hashtag c'est cool la neige Mais Et une bonne nouvelle Pour ceux qui perdent leurs cheveux C'est une info du jour Les chercheurs japonais Ont annoncé avoir développé La méthode de culture du cheveu Très rapide En quelques jours Ils sont parvenus à faire pousser Près de 5000 poils Pour l'instant Les tests ont été réussis In vitro Sur un mélange de cellules Hommes-souris Mais les tests humains Sont envisagés Pour 2023 Ouais Ah C'est pas tout de suite En 2023 Je me fais l'arrêt au milieu D'accord Là j'attends encore un peu Je reste comme ça Mais en 2023 J'arrive bien comme ça Salut Tombant sur les côtés En disant Excuse-moi Salut ça va Allez A tout de suite On est de retour sur Virgil Indi Bougez pas Chez Corée Il n'y a que des bonnes nouvelles Je parle des infos Pas des animatrices Qu'il n'y ait pas de malentendus Corée Oui 18h 21h sur Viettchen Radio Merci d'être avec nous Dans un instant Nous allons donc essayer Notre jeu de lundi Alors vous avez compris Mais c'est un test ou ? Oui c'est un test Si le test est concluant Il gagne ou il ne gagne pas ? Il gagne ou on le dit Ah Je n'ai pas encore vu ce point de détail Avec la direction Parce qu'ils m'ont dit Ils m'ont bien répété 10 fois Ça commence la vie J'ai dit oui 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 C'était une répétition Oui mais bon Tu as envie que ce soit vrai toi ? Tous les jours on est là Merci d'être avec nous Et merci d'être de plus en plus nombreux On va récompenser votre fidélité Et ça nous fait très plaisir Hier 12 cm de neige Sont tombés sur Paris La région parisienne 25 départements Vigilance orange Les trains, les RER et bus Ont eu du mal à circuler à Paris Les métros ont été ralentis 2000 personnes sont restées bloquées Cette nuit sur la N118 C'est pas drôle ça C'est pas drôle 12 cm c'est idéal Ouais enfin t'es là Est-ce que tu paralyses toute l'île de France Y'a du chemin On y est pas encore On y est pas encore Mais en tout cas c'est un bon début Voilà Attention débrief de Bichette Tout ce que vous avez raté peut-être de l'émission d'hier soir Passé au crible Oh oui Parneau de Bichette Ounet Attention jingle sobre comme d'hab C'est qui débrief ? Oui c'est le chat Toute l'émission Et un pays débrief Oh là là J'aime beaucoup J'aime beaucoup ça Bien ces petits jingles Non il sobre celui-là Il est montagne Il est raccord avec ce qui se passe On est bien Alors que s'est-il passé dans l'émission d'hier ? Je le sais j'étais là Mais j'ai peut-être raté des trucs On a reçu Flora pour sa dernière Flora La magnifique serveuse Du bar d'à côté Alors je sais que ça a étonné plein de gens On a eu plein de messages sur Facebook pour Flora C'est très étonnant Parce qu'on aurait pu imaginer Que c'était une inconnue Et que vous auriez bloqué dessus Ou disant On veut des vedettes Et Flora c'était mignon comme tout Parce que c'est la grande gueule du bar Et elle part en retraite Et je voulais lui faire un bisou Voilà Bah du coup on l'a reçu Alors vu que c'est la dernière fois J'ai fait la compile de Flora Oui attention Attends attends Parce que T'as bipé un peu ou pas ? Parce qu'hier Ah ouais Il s'est lâché Il a fait info 2 Il y a il a fallu que je devais T'as pas bipé J'ai pas bipé Ah 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 Bon on fera Ah attends pas Il y en a une Oui bah je vois laquelle c'est Oui bah On voit tous On voit tous Bon je vais faire un hum hum dessus Alors tu feras le hum hum On fera un hum hum D'accord Flora assieds-toi quoi ? Connard S'il te plaît Mais assieds-toi Ça va ? Oui ça va très bien Flora ma chérie Mais tu sais J'écoute depuis 3 mois Que tu m'appelles Que tu me casses les couilles Excuse-moi Mais quel est le problème Avec les cheveux ? Bah j'ai tout le reste Ah c'est un superbe centre Tu sais ce que j'en pense Oh deux fois Trois de cheveux Petite bise Oh Ce serait pas celui-là Que je pensais Tu pensais à quoi ? Non pensais à l'autre Ah bon ? L'autre je l'ai pas mis Très bien Voilà Parce que vous savez Je suis là pour faire en sorte Que chaque propos Soit bien tenu Bien sûr Et à un moment donné Les gens ils parlent plus vite J'ai pas le temps de les baïonner Ah c'est pas non plus responsable des gens Ah mais je me faisais Que je sors fatigué de cette émission Ah oui on sait bien Ah là là Surtout hier non ? Hier Alors surtout la fin Du coup on va passer au chanteur D'accord Alors on va On va commencer par les Nikim Adorable C'est un garçon gentil C'est un garçon gentil Il est top Il était très gentil Nikim On la fait chier tout le temps On peut revenir sur son live ? Une minute ? Bah quoi ? Attends attends pourquoi ? Voilà qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous Bon Quand quelqu'un chante faux Est-ce que vous arrivez à l'entendre ou pas ? Ah non Alors pas lui Non ? Non non Franchement non Attendez Non alors non Il était mignon comme tout Non pourquoi ? J'étais là en plus Bah oui J'irais chercher nos souvenirs Oh Il avait pas de retour C'est ça Il s'entendait pas Ah bon ? Mais nous vivons par mon sourire Oh 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 Non alors oui 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 bon le haut et peut-être pas juste mais on n'était pas rendu compte hier on s'en rendait pas compte dans le studio ouais je t'assure écoutez moi bien vous vous êtes très mauvaise langue ça démarre très très mal cette émission moi oui oui vous je suis pas du tout bas si un peu alors on continue en plus j'allais dire que pour franchement sa décharge et nikim c'était compliqué de se concentrer quand avait plein de gens qui c'est compliqué c'était dur j'étais là j'essayais de l'aider et tout c'était très dur mais l'âne ah alors oui là je me tiens je pense que personne a déstabilisé cette personne une jeune chanteuse qui est venu à la fin oui on va faire un test d'accord oui ça c'est l'original de blaze up ça c'est le live de mail ça c'est l'original ça c'est le live de bail oh vous êtes durs non mais vous mais oh là là mais comment vous êtes vous mais qu'est ce que c'est que cette teigne qui se cache dans ce corps de mec sympa je suis assez sympa mais t'as vu un peu il est pointillé à savergne il fait son gilverdez la de chanouna ah là là regarde moi ça non mais que t'as vu ou pas c'est quoi je ne voudrais jamais avoir le dos tourné devant vous monsieur parce que je pense que mes oreilles elles doivent siffler je suis sûr que s'il faisait un débrief de mon émission dira alors coco hier il nous a fait de la merde il est arrivé il a dit oui il devait y avoir un jeu lundi le fait le jour même n'importe quoi pas d'organisation j'ai mal à mes oreilles continue en tout cas il n'y a pas que les allemands qui chantent faux en live je dis ça je dis rien on continue mec on va revenir sur un moment de solitude et signer pied c'est vrai qu'il n'est pas là mais je veux quand même revenir dessus rapidement tout le monde est ensemble c'est le principal non il ya des québécois il ya de tout il ya de l'amour c'est comment la préfecture en fait comment j'ai pas entendu moi je suis malien il a essayé de faire une petite vanne moi je suis malien t'as dit il ya toutes les origines autour de la table il ya des québécois et lui je suis malien en la van et à ce moment là je les ai regardé je fais laisse tomber et non c'est bien c'est bien qu'on n'ait pas entendu en fait si je n'ai pas entendu c'est peut-être que mon nom mes oreilles se sont fermées à cette vanne tu as un filtre automatique oui c'est ça j'entends pas les troupes pourri il a eu sa tête de solitude est à peu près la même tête que tu as fait quand il a eu le magicien non ne revenez pas sur le magicien si si on va revenir sur le magicien il l'a mal vécu hier déjà tu vas voir franchement je vais essayer de garder mon calme je vous jure que c'est vrai monsieur vous allez vraiment faire un tour de magie avec des anneaux à la radio on a fait pire très bonne excuse on a fait pire les trois on va se dire un truc oui on fait des cartes ouais on se sépare bons amis alors philippe je vais te faire partir il ya deux options où tu pars sous les halles là du public ou avec la sécurité alors attention il a quand même réussi le tour je voulais que je fasse mon débrief à moi je l'ai vécu comme un cauchemar j'ai cru que j'étais dans un cauchemar et je n'arrive j'avais du mal à imaginer qu'un magicien rentre dans mon émission de radio pour dire je vais vous sortir un tour gilux 72 avec des anneaux qu'on rentre l'un dans l'autre mais c'est pas deux anneaux il en avait quatre je me suis dit le truc il ne va jamais s'arrêter c'était j'essayais de faire comprendre qu'à la radio des anneaux ça ne peut pas marcher mais lui ça ne marchait pas mais il avait du répondant mais c'était drôle mais c'était même pas le cas non en plus il avait l'impression qu'il allait me faire une expertise fiscale je l'embrasse ainsi nous écoutons fait le geste magique on pense à une couleur on pense à une couleur allez on continue eh ben avant de finir avec la rencontre picarde canadienne je voulais revenir vite fait sur sur frérot ah parce que bah du coup frérot hier c'est son anniversaire c'est vrai c'est notre assistant c'est notre petit stagiaire ouais bon anniversaire mon frérot merci beaucoup merci à tous tu veux faire un tour de magie c'est notre stagiaire non je suis pas chauve et ouais frérot une phrase en deux mois voilà c'est pourquoi pas lui redonner le micro tout de suite à lui à chaque fois que je lui donne je regrette de lui avoir donné je sais pas pourquoi systématiquement je le fais systématiquement je regrette quand il a le micro je dis pourquoi il faut pas le faire parler frérot encore dernier juste des claques des crêpes dans la tête on finit avec la rencontre de l'année un picard qui rencontre un canadien excuse moi c'était un picard qui rencontre un canadien merci bon bichette bienvenue sur Virgin Radio dans un instant je vais essayer mon nouveau jeu vous faites quoi à 18h vous me répondez j'écoute quoi sur Virgin Radio Fredo il aime Pontivy laissera Pontivy dans un instant Pontivy ou la région Pontivy ou autour du Pontivy nous allons faire une bise à une demoiselle qui nous a amené des petites choses à grignoter Elisa c'est ça merci ma petite demoiselle c'est celle qui a pris vous souvenez elle était venue nous voir elle avait pris un chat à la spa au refuge et qui s'appelle comment ce chat Virgin c'est mignon pas qu'on change de radio t'aurais pu l'appeler Koé déjà j'ai un lama qui s'appelle Koé à l'île Maurice mais oui il y a un lama qui est né il avait pas de nom je l'ai visité j'étais invité dans un zoo qui s'appelle Cazella je dis pas de bêtises et ils m'ont dit écoutez il a pas de nom est-ce que voudriez être le parrain donc il s'appelle Koé mais il est beau j'ai tweeté une photo ok très très beau c'est trop chaud j'ai appris à cracher parce qu'au début il fait des crachats de compète le lama bonhomme il appelle Coco déjà dans le alors elle nous a amené du champagne des petites choses qui se grignotent voilà il y a des petites petites choses ok d'accord allez je range non 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 ça va ça va non mais de toute façon c'est des cadeaux pour Koé mais d'accord voilà maintenant c'est pour toute l'équipe non si j'ai faim et la pince là le hashtag de ce soir c'est cool la neige mais vous nous laissez vos hashtags jeff mais c'est con qu'elle soit pas romatisée c'est con que ce soit de la barbe à papa ben oui tu sais t'as de la neige maroilles de la neige barbe à papa j'aurais préféré barbe à papa on y va Marie c'est cool la neige mais si je me suis pas pété le genou aux arcs 1800 ça sera pas à paris d'accord c'est nul comme tweet en fait tu espérais pas le tu es j'espère non non c'est quoi comme ça que tu as multiplié les abonnés avec ça c'est cool la neige mais les gens savent pas conduire dessus et ça c'est vrai parce que tu as mis du temps quand tu habites à combien de kilomètres d'ici non j'habite est franchement j'habite à 25 minutes d'ici voilà donc 25 minutes avec de la neige t'as mis une heure et demie même un peu plus ça mais c'est le temps les amis c'est le temps ça perturbe la circulation c'est les douze centimètres de chef la circulation micho oui hashtag s'écoule la neige mais s'écoule la neige mais je préfère le sable je crois qu'on est déjà en tendance en tt france on est en tt bravo on est quelle position on est quatrième ça ne me plaît pas je veux de la deuxième position 4e ça ne me plaît pas pour qu'on soit on écoute et on n'est pas là pour être des losers mais c'est vrai on est là pour gagner on est arrivé le foot à l'émission ne cesse de progresser depuis le 29 août on est là pour gagner et oui et maintenant c'est peut-être quelqu'un pris au hasard en france qui va gagner 3000 euros alors je vais être très honnête avec vous le jeu démarre lundi oui mais je commence l'émission allez et si on est fou fou on fait un essai oui et donc et depuis tout à l'heure fredo est enfermé dans son bureau il a commencé à clouer la porte à l'histoire plus le stouff vient de me voir systématiquement toutes les trois minutes en disant coucou ça peut pas être gagné ça peut pas être gagné et je vais être honnête avec vous officiellement ça commence lundi et il n'y a pas de sous pour aujourd'hui je vous dis tout moi non c'est bien 3000 euros je vous appelle je vous dis vous faites quoi à 18 heures vous me dites j'écoute coi sur virgin radio et c'est 3000 euros qu'est ce qu'il ya de c'est quoi la solution si le mec gagne je l'habite le long du bois de boulogne garde ta soirée j'ai du travail pour toi tu me ramène 3000 euros voilà oui comme tu veux tu pourras te servir tes 12 centimètres des amis allez l'heure est grave non je choisis pas ils m'ont mis une liste des gens j'appelle au hasard aline à pontivy c'est parti oui bonjour aline oui bonjour vous faites quoi à 18 heures c'est qui c'est une question vous faites quoi à 18 heures c'est quoi à 18 heures je me mouche termine ma grille et bien écoutez en vous mouchant vous ne gagnez pas on est tous soulagés là on va beaucoup mieux je m'appelle coi on est sur virgin radio et si vous m'aviez dit j'écoute coi sur virgin radio vous gagnez 3000 euros ah non j'écoute rien voilà les journaux je la guerre se déclare non je ne veux rien savoir j'ai décidé d'habiter pontivy je vais être tranquille je suis dans ma grange je ne paye pas en euros je fais du troc je ne veux pas qu'on m'embête mais c'est pas tranquille je vous fais vous espérez au moins que je m'informe alors aline je vous fais un gros bisou je vous embrasse vous allez me soigner ce petit rhume parce que j'entends bien qu'il y a un petit problème nous le savons les rires derrière aline à pontivy 18 heures elle se mouche tout le monde le sait à bientôt à l'île gros bisous je vous embrasse voilà voilà vous essoufflez respire et elle était cool en plus voilà tu vois et là il ya mais je vous assure surtout elle m'a fait une montée en pression elle avait l'oeil qui commence elle fondait du côté droit oui je suis déçu un peu on en fait une autre c'est ça tout à l'heure c'est un seul par jour les gars et ben non 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 mais là c'est un test non c'était un test stop voilà il faut écouter l'émission à 18h voilà non lundi vous faites quoi 18h voilà le malaise est passé d'autre côté peut-être à 19h30 qu'est ce qu'il y a c'est pas à toutes les heures mais qui a dit ça c'est pas à toutes les heures est ce que c'est Moïse c'est écrit sur les tables de la loi est ce qu'il a dit non ce sera pas à toutes les heures c'est dans le règlement de jeu le règlement de jeu il est déposé c'est vrai règlement de jeu c'est comme ça oui mais c'est des essais là on fait des essais c'est comme les mecs font allo test 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 les chanteurs ils font jamais elle a dit un par jour là c'était une en tout cas on fait une bise à tous ceux qui circulent dans les grandes villes de france en région parisienne parce que voilà ça a roulé très très mal et c'est que c'est pas encore gagné gagné il ya encore plein de petites rues plein de peur ça a été bien dessalé bravo les gars vous avez bien bossé mais il ya encore et encore des endroits ça roule pas très bien un petit quartier quoi ah ben justement dans les petits quartiers les gars il y en a à mon avis là il ya les parisiens dépassés par les événements arrêt des parisiens il ya de un petit peu de neige c'est fini dans paris aujourd'hui il n'y avait personne les voitures ne circulait pas alors que très honnêtement de vous à moi je pense qu'il ya une tripotée de branleurs qui sont pas allés travailler alors que ça roulait très très bien c'est ça pour moi oui bah oui je dis en partie pour toi oui c'est vrai qui est arrivé à 14h alors que ça roulait de partout mais c'est là juste à sortir les routes étaient toutes dégagées il n'y avait personne je pense que beaucoup de gens ont dit hop 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 on prend la journée dit non je te jure la sortie de moi je ne pouvais pas monter la voiture moi je pense qu'il ya une tripotée de feignants quand on profite et pour dire on vient pas oui mais bon je dis ça je dis rien c'est pas grave donc pour la peine imaginez je suis un parisien je suis pas bien il ya trop de neige je me sens un peu déboussolé je vais pas bien donc j'ai besoin d'un petit kit de survie c'est du parisien qui écoute etienne d'avouer il est pas bien il est tout déstabilisé il faut il n'est pas il est pas bien non il ya trop de neige c'est un petit peu l'aventure tu vois c'est my corn tu vois je vais appeler un décathlon voilà je vais les appeler eux voilà je suis sûr qu'ils ont des petits kits de survie peut-être pas parler comme ça jusqu'au bout ça peut être pénible mais tant c'est très drôle moi je pense qu'on kiffe 18h45 c'est encore ouvert j'espère que ça travaille encore à fond la forme allo bonjour et bienvenue dans votre magasin des quatre jours monsieur allo vous travaillez alléluia je suis sauvé bonsoir voilà je vous appelle c'est la panique totale dans le 17e avec la neige vous avez vu oui donc je voulais savoir ce que vous vendez des kits de survie oui vous avez ça dans des alimentations vous savez quand on parle longtemps pleine montagne nous on a ça on a des sachets pour tout ce qui est randonnée dans tous les cas végétarien oui je crois qu'on a ça sans gluten ça vous m'en demandez trop bio ou pas bio je vais vous transférer non pourquoi vous riez non parce que je n'en ai aucune idée vraiment si on va sans gluten ou pas alors avant que vous me passiez est ce que vous avez dans le magasin vous vendez des chaînes à velib pour mettre sur le velib pour les sur les pneus pour pas que ça non oui j'ai compris mais non je ne crois pas ok question supplémentaire mon chien patine sur la neige est ce que vous faites des chaînes pour les pattes de chien non ok qu'est ce que vous me conseillez comme chaussures de neige un peu design voyez je n'en sais rien parce que je ne peux quand même pas me balader en mood boots pas non plus déconner non par contre on est vraiment en comment dire on est en rupture de stèche par rapport aux chaussures de montagne pour les adultes c'est très sympa alors d'accord ça je note merci de votre gentillesse dernière question est ce que vous vendez des bonhommes de neige non plus parce que j'ai mon gamin qui m'en réclame un peu la flemme c'est-à-dire c'est tellement beau de pousser les boules mais sinon deux boules de neige deux boules de neige vous vendez pas une carotte une écharpe des catelons non parce que j'ai un kit un kit bonhomme de neige quoi bon bah je m'embrasse je vous embrasse je m'appelle je m'embrasse je vous embrasse moi je m'appelle une radio merci d'être là ceci dit avoir un bonhomme de neige tout fait ce serait génial franchement elle ouvre le frigo tu reviens avec ça tu sais regardez c'est papa qui l'a fait tu mets que la carotte et les boutons dans les yeux et t'es bien voici bruno mars adore ce type montre le son coi slash 18h 21h sur virgin radio merci d'être avec nous sur virgin radio merci de plus en plus nombreux à être là vous avez vu on a essayé tout à l'heure le jeu qui arrivera lundi vous faites quoi à 18h vous répondez j'écoute coi sur virgin radio on vous récompense 3000 euros et bim voilà c'est ça la réponse vous êtes fidèle et ça nous fait plaisir c'est pas je me mouche moi je croyais mais c'est ça qui est drôle dans ce jeu c'est que tout à l'heure la demoiselle de la dame qu'on a eu vous faites quoi 18 heures je me mouche ça va beaucoup fait rire vous savez quoi je veux qu'on ait beaucoup de réponses comme ça je veux de beaucoup de qu'est ce que ça peut vous foutre je veux de j'ai emmené le petit chez le médecin voilà voilà j'ai fait l'amour à ma femme ou j'ai essayé à me gagne pas 3000 euros à ce moment là mais ça va nous faire rire c'est ça aussi qui est bien pas faire que dépenser de l'argent non plus touffe qu'est ce qu'on fait maintenant on l'avait prédit juste avant on le savait et ben on va se retrouver juste après la paix j'ai pas écouté j'étais en train de manger bah oui ok mais est-ce que tu lui as posé trois fois la question pendant la c'est bon c'est bon le hashtag de ce soir est ce qu'on fera alors qu'est ce qu'on fera on va jouer on aura aussi un auditeur voilà qui va nous dire un petit bonjour c'est lui qui est en suisse oui ce sera lui dans un instant on aura notre auditeur de suisse on va jouer on va vous inviter peut-être faire un tour à disneyland paris c'est là oui pour être avec nous 39 16 passez nous un petit coup de fil inscrivez vous aussi sur twitter on vous on vous sélectionne aussi sur twitter et le hashtag de ce soir hashtag c'est cool la neige mais quelques-uns bordas ouais il ya m qui nous dit c'est cool la neige mais tu as toujours un connard pourtant glissé dans le pull c'est vrai aussi moi d'autre surtout quand tu as cinq ans mais bon il ya facilement qui nous fait ce qui revient le plus c'est cool la neige mais tu es obligé de marcher au ralenti pour éviter de glisser sinon c'est vrai ça c'est vrai ouais un dernier il ya margot qui nous dit c'est cool la neige mais ça fait quatre heures que les gamins hurlent sous ma fenêtre mais oui mais fait vous n'avez pas de coeur les enfants sont sortis les enfants ont fait des bonhommes de neige et moi je trouve ça très bien resté avec nous sur virgin radio dans un instant nous serons de retour avec notre amie de suisse avec le jeu pour vous inviter faire un tour du côté de disneyland paris pendant que nous y sommes comme ça vous aurez votre nuit d'hôtel n'ai jamais pu vous l'offrir nous allons réussir ça et vous l'offrir c'est cadeau ça fait plaisir 39 16 bienvenue sur virgin radio vous me connaissez c'est moi qui vous ai fait peur il ya quelques années mais si souvenez-vous ils flottent ils flottent tous dans l'île voilà maintenant je fais les voix de l'émission de corée on peut pas tomber plus bas 18h 21h sur virgin radio et oui c'est le clown de ça qui fait l'émission et voilà c'est vrai que je pense qu'il imaginait un meilleur avenir bien j'espère que ça va chez vous à la maison nous sommes en deuxième position tt france merci à vous avec le hashtag de ce soir c'est cool la neige mais en même temps c'est vrai que c'est le sujet d'actu c'est le sujet vous avez tous envie de réagir là dessus c'est cool la neige mais quand même moi je peux en faire un qui est d'une banalité terrible c'est cool la neige mais quand ça devient marron caca assez scellé on est d'accord là par exemple ils ont tous allé dans les rues c'est devenu dégueulasse c'est de la gâte ou la gâte ou à moi j'aime pas quand c'est comme ça j'aime bien quand c'est propre immaculé tout à l'heure j'étais là quand je marchais ce matin il y avait personne qui avait marché dedans c'était très beau il faut pas marcher demain il fait beau et je crois qu'il reneige un épisode neigeux sur la france vendredi c'est reparti on y va et ce soir il fera très froid je vous l'ai dit soyez vigilants sur on l'a en a parlé hier mais jetez un petit coup d'oeil autour de vous je sais qu'on a tous tendance dans notre société moi le premier des fois à penser à sa petite personne à regarder vers le bas pas penser aux autres mais j'étais un petit coup d'oeil voir si vous voyez des fois un sdf qui est dans un coin vous n'avez pas fait attention parce que une nuit trop et c'est une nuit où la personne peut mourir donc là c'est une question de survie si vous envoyez un je crois qu'il ya un numéro de téléphone à 15 c'est le 115 et samu ensuite vous passez le samu social merci jean-françois c'est une très très belle intervention je vous en prie quelques hashtags encore bordas dépêche toi oui il ya louis qui nous dit c'est cool la neige mais juste pour le paysage sinon c'est chiant pas du tout je suis pas du tout je trouve ce que tu disais deux minutes stouffe oui on fait quoi le jeu d'abord l'auditeur dit dans un instant nous allons faire le jeu après l'auditeur et nous aurons tout à l'heure le deuxième jeu parce que j'ai deux invitations ce soir pour disneyland paris et on fera le même jeu que la dernière fois qui avait cartonné je vous fais écouter trois extraits compilés en une phrase vous devez me trouver les trois personnages oh là là ah oui je sais que c'est dur mais en même temps il faut mériter son séjour les trois personnes et trois titres je veux les trois personnages d'accord parce que les trois titres de films c'est trop facile ok il faut les trois personnages de films c'est compliqué c'est un peu compliqué attendez montrez moi la réponse je vais vous dire je vais ce sera tout à l'heure on a le temps on a voir un petit peu tu vois un petit peu voilà effectivement oui et bien ceux qui gagneront et mais ils auront mérité ils auront fait des recherches ils auront google is et voilà je ne savais même pas disons l'eau ce n'est pas évident la dernière c'est vrai c'est vrai mais enfin le méchant dans notre dame après tu regardes sur internet mais sur notre dame frau il avait la voix d'oscar aussi du roi je sais je sais je sais c'est la période smile 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 oui comment ça se prononce comme un mail avec un s devant le mail exactement smile smile très bien comment ça va en suisse tout va bien tranquille au top il fait un peu froid mais je crois qu'à paris c'est pareil excusez moi on en est où pardon excusez moi il ya eu un transfert d'accent quelqu'un a téléporté les accents je suis marseillais à la base je viens comment ça va la suisse ça va tranquille et j'étais là j'étais là je me signais le vieil et j'étais là sur le vieux poids j'étais touché à plus exactement c'est tout ça voilà non mais qu'est-ce que c'est que cet accent c'était incroyable il y avait un transfert oh bon alors je t'écoute qu'est ce qui se passe toi tu as fait un truc pour tester tes amis exactement alors en fait ce que j'ai fait moi c'est que je suis parti dans un casino donc un casino pour jouer oui oui parce que chèque un gros chèque un faux chèque en fait à l'entrée on peut prendre un chèque et et faire une photo avec ce que j'ai fait c'est que j'ai partagé sur facebook et j'ai créé un peu le bordel autour de mes amis c'était un peu pour les tester à l'argent qui est là qui change genre j'ai gagné de l'argent il avait écrit combien sur le chèque 1 million je suis parti plus loin donc sur mon facebook j'aime j'ai mis une photo avec une porsche cayenne le lendemain j'ai mis une photo avec une eau de marque piqué à d'accord ok donc tu es en train de nous dire ton sujet c'est pas j'ai testé mes amis c'est je suis mytho exactement mais j'ai eu des tonnes de messages des gens qui m'appelaient des messages privés des gens que je connaissais pas qui me demandait de l'argent d'aider un peu des trucs de fou quoi mais c'est toujours ça d'a toujours des amis intéressés mais c'est pas que l'argent c'est que tu as des fois même dans ton métier ça va un peu mieux les gens qui reviennent oui clairement je le vois à chaque fois c'est bizarre dès que je fais un nouveau truc ou qu'il ya une émission de télé ou mon ou qu'on annonce un carton à la radio au lot à des amis qui ressortent bizarrement qui reviennent qui reprennent des nouvelles ça va coco bravo j'en ai jamais douté t'es le meilleur olala il se trouve que j'aime chaque fois que tu m'envoyer un sms c'est quand ça montait mais bon non pas toi non mais c'est vrai il ya toujours que ce soit pour les sous que ce soit toujours des gens comme ça bon notre métier c'est un peu la spécialité oui c'est vrai radio télé showbiz et alors des gens qui s'inventent et famille etc est ce que tu as des gens qui t'ont demandé clairement de l'argent oui oui il ya une fille avec qui m'a envoyé un message ou envoyé même qui avait marqué message envoyé avec un iphone 6 etc m'a demandé un peu d'argent pour pour l'aider mais je répondais pas je répondais pas en fait au message je les laissais un peu dans le doute j'espère bien vu que c'est faux évidemment qu'il a laissé dans le doute il n'allait pas et à quel moment tu as dit que c'était faux et que tu n'aies pas gagné un million alors sincèrement à partir d'un moment il y a ma mère qui m'a appelé m'a dit ouais nono parce qu'on m'appelle nono nono t'aurais pas de l'argent s'il te plaît non 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 pire pire ma mère en fait elle est encore à marseille elle m'a dit mais tu es fou ou quoi c'est la photo elle m'a dit oui mais tu n'as pas peur pour nous que comme ça se passe à marseille etc qu'on nous kidnappes et moi j'avais pas imaginé tout ça j'avais pas imaginé je me suis dit putain mais c'est vrai j'avais pas pensé à ça donc après je suis parti fallait que je termine le truc normal je devais acheter encore un restaurant faire encore des grosses blagues etc ah oui tu es mytho quand même tu es très mytho jusqu'à la fin et du coup après j'ai terminé tout ça avec un clip où en dedans j'explique en fait que les gens le début du clip en fait ça fait quand j'ai dit que j'étais riche les gens ils ont changé quand j'ai dit la vérité les gens ils ont changé en fait les gens échangent quand même quoi mais c'est bien j'ai terminé à une très bonne tête avec ton chèque d'un million je pense que tu as bien fait d'arrêter d'être mytho parce que si tu n'étais pas arrêté je pense que 15 jours après c'est ça va et je peux pas venir je suis sur la lune je viens de me l'offrir j'arrive direct non je pense qu'il était temps que tu t'arrêtes là je te fais un gros bisou à bientôt smile merci encore pour le passage salut à bientôt au revoir et ne dépense pas tes sous que tu n'as pas n'oublie pas à bientôt dans un instant baptiste va jouer avec nous ça va mon baptiste 3 minutes tu joues avec nous après charlie pouce peut-être que tu seras disneyland paris qu'il se lâche 18h 21h sur les jours qui viennent je vous prépare de belles émissions n'oubliez pas jeudi nous aurons une émission là demain à l'émission parce qu'il ya un salon parapsie qui est à paris on fait venir plein de voyants numérologues médium etc demain les amis demain on parle avec guilloux et des magiciens et des magiciens stand by à la cave pendant quelques temps donc on va attendre un petit peu les jeux de cartes les magiciens faut que je redescende un petit peu la semaine prochaine nous aurons l'émission public mardi je vous dirai les invités demain parce qu'on a plein de beaux invités ce sera la veille de la saint valentin le lendemain nous aurons la saint valentin jeudi prochain une émission je peux la dire ou pas oui elle m'a dit que c'est sûr jeudi prochain pas jeudi là l'autre on fera une émission où on va inviter toutes les voix les plus célèbres que vous entendez dans les films français qui viendront qui viendront nous voir et qui seront avec doute mais quand je vous dis des voix très célèbre très célèbre c'est stylé donc jeudi d'après et vendredi d'après nous serons à disney et voilà quinze jours bien rempli on aura fait rigoler la france en tout cas on espère tiens dis donc en parlant de d'amour et de saint valentin voici une belle histoire ça c'est une comédie romantique les amis en italie une infirmière s'occupait d'un patient qui souffrait d'insuffisance rénale aiguë et les gens qui ont ça savent à quel point c'est pas drôle il venait quatre à cinq fois par semaine à l'hôpital et elle a commencé à avoir des sentiments c'est beau elle découvre par la suite qu'elle est compatible à 99% avec lui et décide de lui donner un vous avez bien compris donnez pas louer pas vendre donnez moi je l'aurais loué avec une franchise j'aurais fait le tour de mon rein avant tu sais comme quand tu loue une voiture je me dis voyez il est nickel signé en bas et puis si ensuite vous me l'oreiller non je rigole mais c'est très beau elle lui a donné un rein il doit donc revenir souvent à l'hôpital pour des examens et c'est là qu'ils ont fini par tomber amoureux et se marier c'est bon non il ya trop d'histoires des fois qui se passe mal je trouve que quand ça se passe bien il faut le dire c'est très beau voilà en même temps il prend aucun risque dès qu'il aura le divorce elle le récupère on va liquider la communauté mais c'est quoi il parle bien alors on fait un bisou à baptiste ça va baptiste où est-ce que tu habites baptiste alors j'habite saint-savonnet un petit village entre aubagne et aix-en-provence j'ai l'impression que l'accent chantant du sud est partout et partout depuis quelques minutes comment ça va mon ami la vie est belle avec je suis super content de vous avoir c'est la première fois c'est vrai c'est moi aussi ça me fait plaisir de t'avoir je crois que c'est la première fois que je te parle aussi je t'écoute beaucoup j'ai pas souvent la chance de l'écouter c'est un direct donc c'est les podcasts à tout va bien sûr il ya des potes sportifs il ya des podcasts il ya les potes et il fallait bien sûr il faut avoir des potes partout évidemment tu vas jouer avec nous voici là tu n'as jamais été aussi près des portes de disney là tu y es presque un fou là là comme tu dis devant la grille là tu y es là là pour l'instant tu as presque ton passe et tu vas peut-être le mettre dans le truc en attendant que la grille s'ouvre tu commences à entendre t'entends ça écoute tu commences à entendre ça là mais pour l'instant c'est comme si tu étais en discothèque tu es derrière la porte on t'a pas ouvert c'est vrai que cette musique tu l'entends dès le parking tu l'entends oui c'est ça t'es pas arrivé dans le parc et tu l'entends déjà en même temps oui en même temps c'est pour te mettre dans l'ambiance tu vas jouer avec nous écoute moi bien il faut avoir un maximum de bonnes réponses d'accord si tu pars tu pars avec qui alors je veux partir avec ma chérie avec qui je suis donc le 24 février tu sais tu sais quoi je sais qu'on sera là-bas aussi donc on va se voir on pourra faire un bisou le 16 on va se claquer on se claquera un bisou là-bas mais pour l'instant ce n'est pas gagné là on trace des plans sur la comète attention comme dirait pierre de coubertin voici la première question je vais te donner des noms de gens qui ont doublé des personnages célèbres puisque la semaine prochaine on fera une émission spéciale doublage je vais te donner des choix tu dois trouver qui a doublé mouchou dans mulan est ce que c'est josé garcia ou king jong-un alors je vais quand même dire josé garcia absolument qui a doublé cruella dans les 101 dalmatien lita récio ou geneviève de fontenay la première lita récio oui personne ne connaissait cette dame mais c'était il ya longtemps en même temps qui a doublé moufassa dans le roi lion gérard d'amont ou jean renault oui qui a doublé quasimodo dans le beau sud notre dame francis lalane ou boudère il n'est pas très sympa c'est une c'est une bombe et je sais qu'il nous écoute tout le temps je lui fais un gros bisou il est au taquet surtout boudère je fais un bisou et les gars je vous le dis je viendrai vous voir au théâtre dans votre dans votre pièce la grande évasion alors c'est francis lalane qu'avait qu'avait doublé quasimodo ouais ouais j'avais complètement oublié qui a doublé olaf dans la reine des neiges gad elmaleh ou daniboune daniboune oui qui a doublé singe stock d'antarzan muriel robin ou elizemoun oui il était fort c'est vrai que c'est mieux qui a doublé le crabe sébastien dans la petite sirène francky vincent ou henry salvador pour henry salvador c'est vrai sous l'océan qui a doublé ken dans toy story benoît magimel ou alain delon benoît magimel alors qu'il aurait pu être dans la reine des neiges qui a doublé pour des problèmes personnels mais nous n'en parlerons pas qui a doublé diego dans l'âge de glace johnny halliday ou vincent cassel oui c'est peut-être un sans faute là mec tu sais quoi tu as tellement été bon on joue le kit ou double sur une question il est trop bon il est trop bon là 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 pour l'instant tu as commencé à mettre ton passe à deux doigts de s'ouvrir si ah bon qui a doublé phil le coach de hercules cc jeff non si philippe lucas ou patrick team site c'est pas philippe lucas c'est patrick team site tu joues en anniversaire gratos puisque je te rappelle que c'est l'anniversaire de rencontre avec ta chérie t'es 11 ans tu n'auras pas à payer puisque c'est nous qui payons également évidemment je joue ça ou un cadeau que tu devras à faire avec ton argent de ta poche c'est patrick team site avec nous tu seras avec nous à disney mont baptiste a déchiré je te fais un gros bisou mais oui j'adore je vous adore vous êtes géniaux je vous je ne le coupe pas voilà je ne le coupe pas je te fais un gros bisou ce qui m'aurait fait rire avant la dédicace ce qui m'aurait fait rire s'imagine tu le fais gaffe tu le tattends avant la dédicace ce qui m'aurait fait rire c'est que tu le fais gagner et le mec il dit oh là 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 je vous déteste je ne veux pas me blairer je vous écoute jamais je suis tombé dessus par hasard j'ai gagné mais c'est pas mauvais c'est très mauvais ce que moi je retourne sur france bleue je t'écoute vas-y fais la dédicace vas-y alors je veux faire je veux faire un gros bisou à ma maman qui est en train de garder mes enfants qui a gagné loupa les gars j'aime très fort encore un qui a des enfants évidemment mes enfants ils partiront pas et je fais un énorme bisou à ma femme que j'aime très fort comment elle s'appelle elle s'appelle séverine et ben on va la rencontrer la semaine prochaine séverine c'est lui un gros bisou pour moi d'accord je suis le coco de personne restez avec nous on est sur virgin radio on revient dans trois minutes à tout de suite trop de gens sont morts d'ennui entre 18h et 21h du coup coup est arrivé sur virgin radio et depuis les gens sont morts de rire on a fait que déplacer le problème en fait 18h 21h sur virgin radio merci de nous avoir choisi j'espère que ça va je m'appelle co et nous sommes sur virgin radio je vous offre un nouveau tout à l'heure séjour à disneyland paris pour ça je vous ferai écouter trois petits extraits de personnages de disney dans une même phrase dans cinq minutes je devrais goûter bon courage pour en trouver au moins un des trois c'est dur oui mais au moins celui qui gagnera c'est celui qui aura mérité voilà il y en a un qui est facile mais pas rigoler même si on en trouvait trois oui c'est difficile c'est ça le souci c'est franchement il y en a un je le connaissais même pas bien mais vraiment il y en a un c'est pas ah bon ah non ah vraiment pas non c'est dur le zone de mais vous verrez je peux pas tout dire non plus non mais bon toute l'équipe va bien oui ça roule le hashtag de ce soir je crois que c'est on est en première position td france oui bravo c'est très très bien allez il y en a qui nous dit c'est cool la neige mais l'aime cool emmina un il y en a un il y a qui nous dit c'est cool la neige mais le plus cool c'est quand même de rater les cours ça c'est vrai ça vous fait une petite journée de repos je peux comprendre pareil pour les profs ça leur fait du bien aussi vous savez oui parce qu'ils n'en peuvent plus de vous des fois les membres je pense qu'il reste calme mais des fois avoir vos trente têtes là quand il rentre le matin je crois que les profs prennent sur eux oui c'est ça vous vous avez un prof lui il a 30 élèves vous avez un prof que vous pouvez pas blairer lui il a 30 élèves qui peut pas blairer c'est ça croyez moi c'est dur aussi pour lui quoi d'autre il y a sarah qui est premier degré qui habite au québec et qui dit c'est cool la neige mais les français vous avez rien comme neige venez au québec à la raison mais finis pas ta phrase d'abord tu y arrives pas et deuxièmement parce qu'on a compris mais c'est vrai à la raison au canada c'est de la cd nous c'est de la gnognotte bah oui on n'est qu'à moins 7 et eux c'est six mois entre quatre et six mois de neige c'est compliqué à faux aimer un dernier il ya stéphanie qui nous dit c'est cool la neige mais pas quand il faut déneiger devant la porte du magasin pendant trois heures et tout le monde l'avait il ya plein de magasins qui l'ont fait alors justement imaginez si à chaque fois qu'il y avait des dangers au quotidien notamment en période d'intempéries imaginez si on avait des haut-parleurs partout tout le temps pour te prévenir tiens par exemple tu as des problèmes dans le métro le classique en raison des intempéries le trafic sur l'ensemble des lignes de métro est fortement perturbé veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée imagine si pour te prévenir des dangers il y avait ça à la télé aussi en raison des intempéries vous allez rester chez vous à regarder la télé mais il ya que de la merde veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée voilà voilà dans les huber en raison des intempéries les hubers augmente leur tarif de 300% veuillez les excuser pour l'escroquerie occasionnée dans la rue ce serait bien en raison des intempéries les cacas de chiens dans les rues ne se voient pas veuillez les excuser pour la trace sur les chaussures occasionnées ça c'est vrai là il ya un paquet de gens qui ont marché dans des trucs ils ont rien vu imaginez tiens ça marche aussi sur les routes en raison des intempéries vous allez vous faire écraser par un crétin d'automobiliste qui a quand même pris sa voiture alors qu'il n'a pas de pneus neige veuillez nous excuser pour la mort occasionnée et bah oui c'est terrible mais c'est bien de prévenir avant à l'école aussi en raison des intempéries les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre veuillez nous excuser pour le kiff occasionné dans les parcs dans les parcs ça serait utile en raison des intempéries vous allez vous prendre une boule de neige en pleine tête lancé par un crétin qui trouve ça drôle veuillez vous excuser après l'avoir tapé qu'est ce qu'on pourrait mettre encore qu'est ce qu'on pourrait imaginer dans la femme dans la famille chez les grands parents en raison des intempéries c'est le moment de sortir mamie dans la rue pour qu'elle prenne le frais veuillez vous réjouir de l'héritage occasionnée c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche tiens jeff t'as bien fait de rire fort au lit aussi ça marche en raison des intempéries la taille des zizi des hommes a réduit de trois centimètres mesdames veuillez les excuser pour la gêne occasionnée bah oui bah et alors bah oui bah c'est comme ça bah oui nous quand il fait froid ce sont des choses qui arrivent on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi dieu il nous a fait avec des gnocchis rétractables c'est vrai c'est bon se réchauffer c'est vrai qu'est ce qu'il a dit dieu il a dit oh je vous mets le chauffage à l'intérieur il pourrait n'a pas mis un chauffe terrasse et genre bah oui parce que dès qu'on veut faire dès qu'il fait froid ça c'est pas normal non c'est pas normal je n'aime pas cette idée restez là dans un instant nous aurons des nouvelles justement des savoyards qui viendront nous parler un petit peu parce que de la neige ils en ont et en montagne en ce moment c'est un festival les vacances vont démuter bientôt première zone va partir dans quelques jours et nous lundi on vous appellera on va vous remercier de votre fidélité je vous appellerai je vous dirais vous faites quoi à 18h on dit j'écoute coi sur vertu de radio bim 3000 euros coi 18h 21h sur vierge une radio attention période de froid encore ce soir attention parce que ça veut dire que s'il ya de la neige vous mettez du froid sur de la neige et sur de la pluie ça vous fait du si ça fait du verglas qui a des gens qui prennent la voiture ça fait des des accidents on va à l'hôpital la famille elle est très inquiète comment inquiète inquiète triste pas contente je valide tout ça et on mange pas très bien à l'hôpital en plus ça peut dissuader des gens d'autres ça dépend je vais être honnête avec vous j'ai regardé la dernière fois sur m6 un zone interdite sur les hôpitaux si vous l'avez vu celui-là non non eh ben quand j'ai vu la nourriture qui faisait dans l'hôpital je crois que c'était on n'est jamais allé dans celui-là ah bon les amis c'était limite trois étoiles au guide michelin ah ouais les gars ils faisaient que des trucs bio machin et tout je crois que c'est pas la même chose dans tous les hôpitaux de france 1 non c'était sublime et moi j'y suis allé une ou deux fois dans ma vie tu m'étonnes moi j'ai fait un petit séjour à l'hôpital j'ai kiffé un c'est vrai il ya que des trucs que je kiffe les frites c'était caché pâtes poulet encore des coquilles je voulais plus partir d'ailleurs je crois que de temps en temps il y retourne manger vite fait qu'il se met une blouse le cul à l'air il se balade dans les couloirs il mange dans les plats et pas avec des crocs c'est son truc toujours des crocs qui vient la radio et des crocs dans son ça c'est très étonnant les gens qui aiment la nourriture d'hôpital parce que je m'attendais tellement un truc dégueulasse que j'étais surpris pas c'est quand même généralement pas très bon mais voilà les pots de gelée aussi oh la 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 c'est quoi les pots de gelée les pots de gelée à l'hôpital mais ça c'est quand tu es constipé mais si c'est un médicament c'est vrai je sais pas moi j'ai jamais mangé de pots de gelée moi j'en ai mangé quatre c'est les trucs c'est de l'huile c'est des trucs qu'on te donne c'est de la gélatine quand tu vas pas aux toilettes t'es sûr mais c'est par yaourt je crois que j'ai fait un dessert je peux en avoir encore s'il vous plaît je peux en avoir encore je fais des popos c'est le départ de la fusée arrière le mec qui va dans les toilettes c'est le mur du son dont on est blanc 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 c'est rien c'est le mien il vient de partir en théorie à moi en théorie c'est ça c'est peut-être que tu allais passer aux toilettes et te donner de la gelée pour ça du tout je me suis fait opérer du nez il ya aucun point ça c'est vrai que généralement mais qui se fait opérer du nez on lui donne pas des trucs pour les toilettes ça soit je ne sais pas on a le son de disney à écoutez moi bien alors là il y a trois personnages à découvrir dès que vous avez une idée 39 16 vous nous appelez je vous offre encore un séjour à disney vous allez dire mais ces mecs sont fous oui oui mais on vous aime écouter 24 heures pour éliminer la phrase est drôle j'ai reconnu rien du tout alors moi non plus pourtant j'en ai regardé des disney on va se les refaire ainsi que je le disais à la duchesse il me reste 24 heures pour éliminer la phrase est très drôle pour éliminer oui mais grâce à la peau de gélatine on le refait une dernière fois ainsi que je le disais à la duchesse il me reste 24 heures pour éliminer j'en ai aucun j'en ai aucun en plus 39 16 allez-y chercher l'histoire et vous avez le séjour à gagner vous avez l'hôtel vous avez tout je rappelle qu'on est en première position tt france ce soir avec notre hashtag hashtag c'est cool la neige mais et vous nous mettez la suite derrière qu'est-ce que tu avais qu'est-ce qu'il y a encore un bar savoyard justement de la savoie qui voulait nous appeler il ya florian qui nous dit c'est cool la neige mais gratter le pare-brise ça va cinq minutes là parce que j'en peux plus pas toujours les pare-brise c'est juste de la neige à retirer quoi ben pas si ça a verglas non non j'en ai vu un qui galérait moi dans chez ensuite à quoi d'autre vous êtes marrant comment vous êtes marrant parce qu'on n'est pas habitué à ça ici on n'est pas équipé avant vous avez qu'à saler les routes au quinoa ouais mais c'est ça ils vont mal le prendre alors en attendant on peut pas prendre nos voitures pour aller bosser un eh ben t'enlève la banquette arrière de ton SUV tu soudes une barre de métro et t'accroche le tout au cap téléphonique ça fera un télésiège c'est pas bien de se moquer nous on a froid comment on a froid c'est pas bien de se moquer oh les gars il a froid le bobo eh ben faut t'échauffer t'as qu'à boire du gêné spritz arrêtez de vous moquer sinon on viendra plus dans vos stations faudrait déjà que vous arrivez à sortir du périph non mais surtout si on vient plus qui va vous acheter vos coca à 25 euros sur les pistes ouais ça c'est vrai ouais bon c'est pas 25 c'est 30 ah merde pas faux pas faux bon je veux bien vous prêter un ou deux chasse-neige ah c'est gentil on les récupère où c'est facile quand tu arrives en bas de la montagne tu suis le dahou et c'est tout au fond au fond de quoi au fond de ton cul c'est très difficile disney les amis c'est très difficile assez chaud là alors on me dit que ça se bas mais c'est très difficile réécouter 24 heures pour éliminer le 2 est grâce à la voix pas grâce à la phrase j'ai le dernier mois moi aussi alors moi je crois n'avoir jamais vu un seul dessin animé où il s'entend un sandwich j'entends si 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 alors je vais me la refaire mais il me reste 24 heures pour éliminer ok 39 16 jouez avec nous il y a le séjour complet à gagner vous avez l'hôtel vous avez vous avez le les places vous avez les plats ils ont les places pour le vendredi et le samedi et le samedi oui j'ai une question qu'on m'a posée vas-y sur mon sur mon snap quand vous posez des questions vous mettez des photos je réagis attention je des fois il n'y a pas de quoi répondre mais souvent je vais un peu smiley où je vois tout mais on m'a dit mais comment faire pour venir vous voir pendant l'émission vendredi prochain alors là il ya des places sèches aussi à gagner sur le site de virgin radio.fr ouais voilà donc ils s'inscrivent ils jouent et puis elles sont sèches elles sont sèches parce que là quand tu l'es dans la neige on les garantit sèche on les a laissé dans le placard il n'y a pas l'hôtel par contre c'est juste la place pour venir nous voir et pour faire les attractions d'accord mais sinon les gens qui sont dans le parc le vendredi viennent achètent leurs billets ils viennent et puis voilà non mais d'accord mais ceux qui sont déjà dans le parc peuvent venir nous voir voilà envoyer un mail à koé arrobas virgin radio point fr on va noter leur nom sur la liste là tu vas voir la france entière qui va vouloir déplacer c'est parce que je te dis non c'est dit les gens qui sont déjà dans et c'est francis les gens qui sont déjà the people are inside the port is it possible for them to go to the show to see the show to see the performance yes the cohen the team but but il te faut the name to put on the list but it's not it's not my question my question is for the people are inside the port the tourist you know with the t-shirt mickey is it very easy for them to go to the show because i have besoin de leur nom sur la liste ils m'ont s'inscrivent avant ah ils m'ont s'inscrivent avant si vous êtes au parc vous envoyez comme vous pouvez l'entendre dans cette équipe il on a fait allemand première langue voilà c'était pas mal comment c'était pas mal toi je fais des problèmes et c'est vrai faut le souligner il me reste 24 heures pour éliminer je n'ai jamais vu un dessin animé où ça dit jamais 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 je peux faire un bisou à l'auditrice ou pas j'ai envie de passer l'auditrice oui je fais l'auditrice j'appellerai un cousin hub après parce qu'on voulait gueuler non mais on voulait on voulait se plaindre un petit peu et être la voix de plein de gens qui ont qui quand ils veulent commander un uber parce que maintenant c'est devenu un taxi voilà tu veux commander ton uber avec la neige 2,5 pour fois plus cher exactement voire plus non plus tu peux pas c'est limité à 2,5 j'ai vu une mort une humoriste sur twitter elle s'est fait taxer de 115 euros pour une course une blague 115 euros ouais mais si c'est parce qu'elle a fait une vanne de merde non non avec lui on dit ça c'est une vanne pourri 115 euros non non je te jure non mais 115 euros et peut-être que la destination valait pas spécialement et si ça valait 30 40 euros 40 50 c'est ça 50 euros fois 2,5 115 euros voilà ça fait moins que ça mais ça fait 40 euros à 115 euros pour une course ça fait un peu c'est oui mais si c'était 40 euros d'habitude ou 35 bim ah si deux voies de 2,5 fois plus ça va ça monte vite ouais non mais c'est trop les gars c'est surtout que tu as pas le choix c'est à dire que tu vas prendre ton truc et là les mecs te disent bim 2,5 de plus est-ce que tu sais quoi je pose la question voilà allez on fera anne dans un instant d'accord qui nous parlera de son couple je suis un client j'appelle le chauffeur hubert alors s'ils font comme d'habitude c'est au parleur dans la voiture tu comprends rien ce qu'ils disent vous avez remarqué quand vous les appelez ils ont les kits manique qui marchent les moins bien au monde j'arrive allô allô oui bonjour vous êtes chauffeur hubert bonjour allô oui bonjour oui bonjour excusez moi de vous déranger j'ai vu que les tarifs c'était 2,5 fois plus ouais ouais c'est quel appareil je suis un client monsieur je suis un client je m'appelle oui voilà donc j'ai vu les j'ai vu que les prix étaient augmentés d'accord et comment vous augmentez x10 même t'exagéré je m'entends ouais ouais vous m'écoutez ouais vous me recevez bien vous m'écoutez là 5 sur 5 ok ce que vous entendez dans la voiture mais vous m'écoutez où par le téléphone ou alors je sais pas qui est au téléphone d'accord oui non qui m'écoutent pas alors je suis un client et un client c'est sacré alors j'ai une quelques une série de questions est ce que est ce que on se tutoie on va se tutoyer on va gagner du temps est ce que vous allez 2,5 fois plus vite sur la route non est ce que vous êtes 2,5 fois plus aimable avec les clients a toujours si je fais un loto dans votre voiture est ce que j'ai 2,5 fois plus de chances de gagner si jamais moi je monte dans votre voiture est ce que vous pouvez multiplier mes cheveux par 2,5 ah non ah la radio ça déjà ah ouais ouais est ce qu'on peut faire des miracles est ce que les cheveux peuvent être augmentés ah la 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 j'espère qu'il faut ça c'est cloclo ça c'est cloclo c'est cloclo ça va ça va tout doucement tout doucement il ya des clients pas trop je crois impeccable impeccable alors ça va alors si c'est impeccable je te fais un bisou j'espère que ça va continuer comme ça eh ben moi aussi je sais pas ce que ça veut dire ça mais j'espère la même chose j'adore cette phrase qui veut rien j'espère que ça va continuer comme ça tu peux la dire à tout le monde cette phrase tu vas voir macron tu dis j'espère que ça va continuer comme ça j'ai croisé les policiers je veux dire bonsoir j'espère que ça va continuer comme ça à bientôt salut monsieur hubert bah ah déjà bah attends et c'est pas 2,5 fois plus long je sais pas quitte pas il y a une cliente qui veut te parler ah d'accord ok on est à la cool d'accord on y va merci cousin hub c'est quoi la comment s'appelle la cliente allo allo vous êtes une cliente bonjour bonjour madame c'est co et à l'appareil où est ce que vous allez je suis le nouveau waze c'est moi qui accompagne les chauffeurs hubert en 100 mètres tourné à droite en plus j'avais une super belle voix ah bah écoutez ça qu'on pense avec le physique mais on fait ce qu'on peut mais jusque là elle m'a permis elle m'a permis de faire quelques petites choses cette voix vous voyez bah oui franchement comme on dit chez nous que macha là c'est une super belle voix et bah je se marche à la marche je vous dis marches malo à vous aussi madame non mais franchement une super belle voix une voix sexy j'écoute toujours votre radio vous faites une bonne humour c'était super cool bah écoutez on rigole tout le temps franchement avec les enfants je rigole tout le temps et bah alors écoutez on vous fait un bisou à vous aux enfants aux marches malo et à tout le monde et au monsieur au cousin hub qui conduit alors et qui va vous prendre deux fois 1,5 plus d'argent alors là lui il est super gentil il est 2,5 fois plus je vous rends compte je vous fais des bisous merci on peut pas écouter on le dit pas la moiselle que le monsieur n'a pas le permis non 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 dit pas nidini qui l'a une arme sur lui ni un cadavre dans le cas c'est une voiture volée non ils sont adorables on les embrasse je trouve monsieur coé que vous avez une Alors, je n'ai, comme vous l'aurez remarqué, pas osé interrompre la gentillesse de cette dame il y a quelques minutes. Oui. Je n'ai pas compris ce que c'était d'avoir une voix. Marche, marla. Une voix sexy. Voilà. C'est quoi le terme ? Marche pas là. Non, arrête. C'est mashallah. 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 Mais vous connaissez ce mot ? Non, oui. Non, parce que je veux bien passer pour un con aussi, je n'ai pas de problème. Mais, non ? D'accord. Moi, tu savais, toi, Sam Bogos, tu savais ? Ah oui, je savais. Je n'avais même pas où était éperné il y a trois minutes, mais ça, tu sais ça. En géo, je suis pété, mais en marchant, marchant. Il y a une demoiselle qui nous amène une bouteille, il y a marqué éperné, il arrive à côté pour la draguer, il fait « ça va, c'est dans le 91 ? » Je lui dis non, là. Ce que Dieu veut, ou félicitations. J'ai une voix qui est très « ce que Dieu veut », ça ne veut rien dire. Bah, c'est genre, en gros, en gros, en gros, Dieu, il t'a vraiment donné un don. Mais, il faut en faire un siguel. Oui, qu'il y a la voix, mashallah, sur Virgin Radio. Mais, il m'a donné, il aurait pu me donner plus de choses. Une voix sexy, c'est ça ? J'aurais bien aimé avoir une voix, une voix un peu moins voix, mais un peu plus Bradley Cooper, physiquement. Mais non ! Mais ça, c'est possible. Bichette, tu peux lui faire une grosse voix ? Oui, bah, ça sera tout à l'heure. Non, mais j'aurais bien aimé aussi avoir une voix, un physique Bradley Cooper, avec une voix mâche malade. Ah, c'est loin, quand même. Restez avec nous, dans un instant, on fera le tour pour vos propositions Disney, on aura Anne au téléphone. Vous ne regardez pas la télé, nous aussi, de moins en moins. Hier, à la télévision, il y avait Ghosn. Une nouvelle série. 4 millions, ça ne démarche pas. La femme aux cheveux rouges. Elle a été dans le public hier soir. Non, c'était rose, c'était rose, Bichia. Sur France 3, 3 millions. PSG, Sochaux, 2 millions 7 sur la 2. Ambition intime avec Franck Dubosc, bien 2 millions 6. 11% de part de marché. C'est bon, c'est sûr. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon Stéphane Platza qui vend 3 appartements, c'est la même chose, ça fait les mêmes scores. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas ouf, par rapport à toute la pub qu'ils avaient faite, mais pas mal. C'est une heure et demie sur Franck Dubosc, c'était bien, c'était un risque, c'était bien. 4, bon, ensuite, TMC, 800 000. Il y avait quoi ? Que 90 minutes enquête. Bon, ouais, d'accord. Comme toujours. C'est toujours pareil. J'ai l'impression qu'ils se partagent. Il ferait mieux de faire 90 minutes enquête entre TMC et W9. Parce que j'ai l'impression que c'est la même émission, moi je serai deux, je ferai une rédac identique. Tu sais qu'ils se partagent des journalistes. Les gars, on fait quoi ? La Bac de Grenoble ? Ok, moi je vais faire les pompiers, on s'inverse la semaine prochaine. Ouais, on se fait d'accord. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toujours des gens qui regardent ça. Ah, génial, c'est quoi ? C'est la Bac de Clermont-Ferrand. C'est anxiogène de ouf. Comment ? C'est anxiogène de ouf. Bah ouais, mais bon. Fast & Furious 5. Sur TFX, ça vient marcher. Ça marche toujours, Fast & Furious. Bien sûr. Alors, 800 000 personnes ont regardé Enquête d'Une Nouvelle Terre sur France 5. C'est quoi ? Je sais pas. Des gens qui devaient sacrément se faire chier dans leur vie hier soir, quand même. Chérie, on va regarder Enquête d'Une Nouvelle Terre. Peut-être que là-bas, ta mère ne sera pas là. On va voir. On va voir. Transformers 2 sur C8, ça a bien marché, 600 000. Mais avec des films hier. Avec des films. Puis après, je vous dis, ceux qui marchent le moins bien, c'est ce qui nous amuse le plus. Les flops, les flops. Allez, NRJ12, numéro 5. Non, non, vous êtes mauvaise. Non, non, ces derniers, c'est Sisters hier. Ça existe encore, Sisters ? Mais qui regarde Sisters ? Bah, les Sisters. D'accord. Il faut être soeur. C'est les mothers, elles ne peuvent pas regarder. Là, c'est que les sisters. Les Brothers, non, les Sisters. Requiem pour une tueuse a fait 1% sur Sherry 25. Et après, Time Toys sur Gully. Gully, ils ont toujours des Prime. Je ne sais pas ce que c'est. Bones, voilà. W9 a fait 1,9. Bon, les Rois du Bétisier sur France 4. Ça ne sert à rien, France 4. On est d'accord, non ? C'est le désert. Citez-moi un programme sur France 4. Je ne touche pas à mon poste, mais à l'époque. Non, mais maintenant. Oui, j'avoue. Un truc sur France 4. On n'est pas que des pigeons. On n'est pas que des pigeons. Ah, ouais, c'était pas mal. Mais ça s'est arrêté ou ça continue ? Ah, ça n'existe plus, je crois. Je ne sais pas. Bon, ben voilà. Et ils diffusent le festival de Montreux tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Oui, c'est vrai. Le soir, tu regardes, c'est que des sketchs. Pauvre Bruno. Non, mais c'est vrai. Une fois, c'est drôle, mais huit fois. On fait le tour, attention, le jeu Disney. Vous êtes prêts ? Oui. On réécoute. Ainsi que je le disais à la Duchesse, il me reste 24 heures pour éliminer... Un sandwich au temps ! Un sandwich au temps ! C'est très bizarre, parce que la deuxième voix, c'est la voix de Luke Skywalker dans l'épisode 4, 5, 6. Quoi ? La deuxième ? C'est la voix française. Ok. C'est la voix de Otto, je m'appelle 8. D'accord. Un poisson neuf et vendre. On peut reprendre, s'il vous plaît ? Je n'ai pas les réponses. Est-ce qu'on peut me donner les réponses ? Ah si, je les ai, je les ai, je les ai. Laura, ça va Laura ? Oui, très bien, merci. Bonjour ma petite Laura. Laura, je t'écoute. Alors, le 1, j'aurais dit les Aristochats. Le 2, le méchant dans Hercule. Et le 3, c'est Lilo et Stitch. Alors attention, parce que tu as demandé le nom des personnages, et pas des personnages. Et de 4, je voudrais les noms des personnages. Ah bah oui. Ça ne marche pas, le méchant dans... Voilà, Laura, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je vous embrasse, je vous bisoute, à bientôt. D'accord, merci. Elle est goûtée, elle est goûtée. Excusez-moi, c'est pas une distribution, il y a un hôtel à distance. C'est le jeu, oui. Sonia ? Oui ? Où est-ce que tu habites, Sonia ? Ça va, Sonia ? Où est-ce que tu habites ? J'habite pas loin de Mar-la-Vallée. Ok, c'est bien, comme ça on va te payer un hôtel à 100 mètres de chez toi. Bien. Non, t'as très envie, vraiment envie qu'on dépense de l'argent. Je t'écoute. Alors, moi je pense, pour le premier extrait, aux Aristochats. Ensuite ? Quel personnage ? Quel personnage ? On a demandé le personnage. Il faut le personnage. Ouais ! On a demandé, vous n'écoutez pas, j'ai demandé le nom du personnage, vous n'écoutez pas. Ah, le nom de pouce rouge. En fait, je n'ai pas vraiment le nom, mais c'est le majordome. Ensuite, dans le 2, deuxième son. Dans le 2, je pense à Hades dans Hercule. Troisième son. Je pense à Lilo dans Lilo et Stitch. Il y a une erreur, au revoir madame. A bientôt. Au revoir madame. Bah oui ! Oh non ! Vous n'avez qu'à vous mettre par la fenêtre, vous vous mettez sur un escabeau, vous nous verrez dans le roi. Oh non ! Je te fais un gros bisou. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse. A bientôt. Ciao, vous belle. Bah c'est normal qu'elle fasse la tête. Elle boude. Mais c'est normal, vous croyez quoi ? Mais je ne peux pas offrir sur des erreurs. Ah bah non, il y a eu des erreurs là. Adrien ! Oui, allo ? Ça va Adrien ? Salut, ça va et vous ? Oui Adrien, tu fais quoi dans la vie ? Je suis ingénieur informaticien. Et vous ne foutez pas de ma gueule. Mais il a commencé la chanson. Mais non. Mais non. On vous connaît, genre les métiers comme ça, on ne comprend rien. Mais non, mais non. Est-ce que tu te souviens de la chanson ? De quoi ? Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Ingénieur informaticien. On embrasse tous les ingénieurs. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a peut-être des très sympas. Regardez Adrien, il est top. Je t'écoute, mon petit Adrien. Alors, pour le premier, je dirais Edgar des Aristochas. Pour le deuxième, je dirais Adès de Hercule. Et pour le troisième, Lilo de Lilo et Stitch. Ça n'est pas la bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Je te fais un gros bisou. Salut, mon ami. Écoutez, ça a fait plaisir de vous avoir au téléphone. Je vous adore. Et puis, continuez. Vous êtes trop géniaux. Moi, je vous adore. Bah, t'es adoré. Bah, moi aussi, je m'adore. Non, ça d'oré. Pourquoi tu dis moi, je vous adore ? Excusez-moi. Attendez. Pourquoi il a dit moi, je vous adore ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que lui, il nous aime pour de vrai. Bah, non, mais je connais des gens et tout qui ne sont pas fans. Mais tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. Ceux qui ne sont pas fans, le deviendront. Oui. Quand on est arrivé sur Virgin Radio, au mois d'août, il y a des gens qui disent « Ah, Virgin Radio, ça y est, ils sont dans le rang, ils nous écoutent tous les soirs. » Et tes copains, ils viendront aussi. Ça fait un gros bisou, mon ami. Je t'embrasse. Ok, salut, bisous. Salut, Porto. Dans un instant, la pauvre. Non, on fait Anne tout de suite. La pauvre, elle attend de tout à l'heure. Anne, comment ça va ? Bonsoir, Colé. Salut, Anne. À Anne, attention, je fais réécouter la phrase parce que 39-16, c'est toujours pas gagné. Ainsi que je le disais à la Duchesse. Il me reste 24 heures pour éliminer un sandwich au temps. Je pense que ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais ouvrir mon frigo, je vais dire « Qu'est-ce que je vais me faire à manger ? » Un sandwich au temps. Ça va être ça, exactement. Anne, de Haute-Savoie, tout va bien ? Ça va. Ah, c'est toi, là, Anne, de Haute-Savoie. Je n'ai pas osé la faire. C'est moi, là, Anne, de Haute-Savoie. Anne, de Haute-Savoie. Francis Cabrel, qui nous chante la Anne de Haute-Savoie. Qu'est-ce qu'il y a, Marie ? Ah, je disais la pauvre. Oh, ça va. Ok, ce n'est pas du Lady Gaga, c'est Francis Cabrel. On ne va pas faire que des vannes sur Lady Gaga, non plus. Je n'ai rien dit que telle. Francis Cabrel, quand il fait ses concerts, il va jusqu'au bout, lui. Il les fait. Il n'appelle pas ses fans, mes petits monstres. C'est très bas ce que tu viens de faire, là. Il ne les appelle pas les Little Monsters, il les appelle les moustachus. C'est très bas ce que tu viens de faire. Bah oui, mais enfin, excuse-moi, Francis Cabrel n'a jamais, jamais annulé un seul concert de sa vie. Lady Gaga, on se demande de... Arrête, je ne vais pas en parler. Je fais tout pour ne pas en parler depuis le début de la semaine, donc ne me lancez pas. C'est une feignante, c'est une feignante. C'est vrai, il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Elle n'a plus envie de bosser. Elle fait des concerts, Lady Gaga ? Lady Gaga, mais vas-y, laisse-moi toi. Non, mais si elle n'a plus envie, il faut qu'elle le dise. Bah, elle est malade, elle est malade. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait six mois qu'elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a ? La gastro. Qu'est-ce qu'on sait ce qu'elle a ? C'est musculaire et psychologique. Oui, c'est très psychologique surtout, je pense. Bah oui, mais elle est malade, qu'est-ce qu'il y a ? Elle est malade. Bah, pauvre maman, moi je pense à elle, moi je t'aime. Juste arrête d'annuler les concerts à chaque fois, deux semaines avant l'événement, parce que je ne peux plus. Les derniers qui ont fait ça, c'était Oasis, ça a très mal fait du coup. Ouah, mais pourquoi ? Tu me vises en fait. Excuse-moi, excuse-moi. Tu n'aimes que des chanteurs qui ne font jamais leurs concerts. Les mecs, t'achèves la place. Non, 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 elle n'aime que des chanteurs qui annulent tout. C'est exactement ça, elle va y aller. Elle va y aller au concert. Mais c'est ouf. Non, Oasis, ils sont séparés, mais je vais voir Noël Gallagher et Liam Gallagher. Ils sont séparés, donc aucun des deux n'annulera. Eh bah, la prochaine fois, tu vas voir Lady Gaga un autre jour. Comme ça, moi, tu verras peut-être deux concerts. C'est très nul ce que tu fais là. Anne, elle habite la Haute-Savoie. Elle voulait parler de son couple. Je t'écoute, ma chérie. Oui, alors, en fait, comment vous expliquer ? Habite comment ? Alors, moi, je suis 36 ans, mon chéri, il a 44 ans et on a un enfant de 7 ans. Donc, entre nous, tout va bien. Tout va bien, mais après, c'est notre vie en général qui commence à nous peser. Parce qu'on habite en Haute-Savoie, donc tout est cher en Haute-Savoie. Je pense que vous connaissez le problème. Mais moi, je sais que c'est cher sur les stations, mais même pour les habitants de Haute-Savoie, c'est cher ? Ah oui. C'est pas que pour les touristes ? Ah non, non. Ah bon ? Non, même les loyers, c'est hyper cher. On n'est pas loin de la Suisse, donc voilà, si tu ne vas pas travailler en Suisse, tu ne trouves pas de quoi te loger de manière correcte, on va dire. Ah bon ? Ah ouais. Je ne savais pas. Non, je ne sais pas. C'est galère. Après, c'est logique, oui. Voilà. Voilà, ça. Et puis donc, du coup, moi, mon chéri... Je t'écoute, hein ? Oui, d'accord. Mon chéri, ça fait un moment qu'il me parle de déménager, et puis moi, au début, je n'étais pas trop pour. Et puis bon, petit à petit, l'idée, l'envie me vient, mais en même temps, je suis un peu apeurée par tout ça. Apeurée ? Je suis apeurée de quitter la Haute-Savoie. Tu as toujours vécu en Haute-Savoie ? Oui, bah oui, je suis arrivée là, j'avais un an, donc tu vois. Et lui, au contraire, il a été habitué avec ses parents à déménager pas mal, donc bon, pour lui, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Mais si vous quittez, vous êtes où en Haute-Savoie ? À Evian-les-Bains, la ville de l'eau. C'est joli, Evian. Oui, c'est très beau. Ah, c'est calme, oui, mais c'est très joli. Oui, c'est calme. C'est très calme. Bah, en même temps, à Cognac, il s'éclate, à Evian, c'est calme. Le nom est dessus, hein. Excusez-moi, à Evian, c'est 19h, une claque sur les fesses, tout le monde couché. Ah, Cognac ! Le mec, ça me barre le bas, joli, ils sont trop bâtables. Un petit mijo. Non, mais bon, Evian, c'est très beau, mais oui, c'est très calme. Oui, c'est très calme. Et vous voulez aller où ? Vous voulez aller où ? Alors, nous, notre destination, ça serait Lacanot, enfin, aux alentours, quoi. Ça va, c'est beau aussi. C'est bien, Lacanot. Tout ce qui est sud-ouest, c'est bien aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup moins cher, Lacanot. Oui, Lacanot-Même, c'est cher, après, il faut s'éloigner de l'océan. En fait, il ne faut pas être trop près de Bordeaux, pas être trop près de l'océan. Il faut être entre les deux. Mais surtout, vous avez un boulot qui vous permet de faire ça ? Parce qu'il faut pouvoir retrouver un travail. Bah, c'est ça, ouais. C'est moi, c'est ça, surtout, qui me bloque, en fait. Parce que là, pour l'instant, on a deux CDI biens. Ah bah, oui. C'est l'infirmière, lui, il est en CDI, il est économe ou une tonne d'éviants. Et donc, voilà. Il économe, une tonne d'éviants ? Ça fait beaucoup, non ? Ouais. Chérie, c'est bon, on a une tonne d'éviants. La guerre peut arriver, on a une tonne d'éviants. Allez, viens, la sécheresse, allez, viens. Une tonne d'éviants, j'ai dans la maison. Une tonne. Qui a soif ? Qui a soif ? Allez, le mec, il fait des apéros de folie. Éviant, éviant, je te bois. Éviant, et toi, une petite éviant ? Je te mets une éviant. Tu dis une vitelle, je te sors. Éviant, allez. Économe d'éviant, j'ai pas compris. Économe dans un hôtel, en fait. O'Hilton d'éviant. Voilà. J'ai toujours pas compris. Économe dans un hôtel, c'est quoi ? Eh bah, en fait, il réceptionne les marchandises, il commande des marchandises pour l'hôtel. Ça y est, j'ai tout compris. Ah, économe. Non, mais vous avez deux bons boulots. C'est vrai que c'est dur de se barrer pour rien. Gardez-les, pardon. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça qui me bloque, moi. Oui, mais excuse-moi, je vais la faire à l'envers. Ouais, je peux me faire muter. Puis lui, après, bon, on sait pas trop encore si tu peux se faire muter ou pas. Ça reste un certain. Je vais te dire un truc. Vous habitez quand même une belle région. Il y a quand même beaucoup de gens qui habitent des régions dans lesquelles il n'y a rien du tout, où il n'y a rien à faire, où il n'y a rien de beau, etc. Quand t'as la chance d'habiter à un endroit qui est quand même assez joli, qu'en plus vous avez deux bons boulots, essayez de les garder quand même. Mais là, c'est financièrement que c'est la galère, c'est ça ? Financièrement, c'est-à-dire qu'on aimerait bien acheter une maison éventuellement, mais oui, c'est tellement cher. Dès que t'es sur le bord du lac, c'est très cher. Mais si t'es pas certain d'aller dans un endroit où tu fais un max d'économie, ça ne sert à rien de bouger non plus. Si c'est pour gagner des pépettes... T'as raison. Si c'est pour gagner 100 euros à la fin du mois, est-ce que ça vaut le coup de tout ce bordel ? Oui, c'est vrai. Pas sûr. C'est déplacé, c'est tout. Vous habitez une jolie région, profitez-en. Là, toi, tu vois tout en noir. Je te sens, t'es un peu en train de... Et Tristoun. C'est moi ? Oui, j'ai l'impression que... Non, bateau en noir. Non, non. Non, après, voilà, on voudrait faire des projets. Ici, c'est vrai que ça bloque un peu. Mais qu'est-ce que vous voulez faire comme projet ? On voudrait avoir au moins notre chez-nous. Et puis ici, si on veut acheter un appartement, on aura un petit T3. Et vous ne pouvez pas vous éloigner un tout petit peu ? Et si vous vous éloignez un peu, hop, vous rentrez dans les terres. Moins cher. Ouais, après, on peut aller vivre en montagne. Mais non, mais les petits villages, même, enfin, bon, ça roule bien, là-bas, les petites routes. Ouais, ouais. On voit que c'est peut-être quitté Léviant, quoi. T'as vu, T'as vu, T'as vu, elle ne veut pas faire... Voilà, Léviant, oui. C'est ça, tu ne veux pas quitter Léviant. Ah, c'est ça, t'aimes l'eau minérale, toi, c'est ça. Moi, j'aime bien Léviant. Ah, c'est ça. J'aime bien Léviant. Moi, j'aime bien Léviant. Et dans les restaurants des Vians, il n'y a que de Léviant, ou il y a deux, trois rebelles qui te filent de la Badoie, de la Vitelle ? Non, non, pas que de Léviant, il y a un peu de tout. Il y a Tonon, aussi, pas loin. Ah, mais c'est vrai. Tout est dans le même coin. Je te fais un gros bisou. Hé, profite de la région, elle est belle. Ouais, bah oui. Vous avez de la neige ? Bah, là, chez nous, non, bizarrement. On nous annonçait des mètres et des mètres de neige, mais à Léviant, non. Eh, bah, nous, non, non ! C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a, Bordas ? C'est étonnant. Non, c'est dans le couloir, sors. Elle a rigolé ? Elle va faire un tour. Elle a rigolé ? Non, va faire un tour. Non, va faire un tour. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris l'air. Je crois que tu as la forme du siège qui est collée à la tordine. Qui a mis le micro ? Va dehors. Allez, va prendre l'air. Je te fais un gros bisou, Anne. Je t'embrasse. Ouais, bisous, bonne émission, puis continuez comme ça. À bientôt, je te fais un bisou. On va continuer sans Bordas, pendant les minutes qui viennent et ça va nous faire du bien. Regarde. Déjà, ça va mieux. Il y a un truc bizarre. Très drôle, coué, très drôle. C'est une question... C'est pas grave. Humoriste. Reprise du spectacle bientôt. Koei. 18h, 21h sur Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. À partir de lundi, je vous appelle chez vous et pour vous récompenser de votre fidélité, je vous dis, vous faites quoi à 18h ? J'écoute Koei sur Virgin Radio. Bim, 3 000 euros. Ça fait deux fois que tu gagnes. Et si vous me le répétez deux fois, c'est 6 000. 6 000. J'écoute Koei, j'écoute Koei, j'écoute Koei. Je rigole, je rigole. Elle va nous faire une attaque. Tout à l'heure, on a essayé, on a appelé quelqu'un, on a dit, vous faites quoi à 18h ? Jamais mouche. Jamais mouche. Elle était drôle. Moi, j'aime bien. Donc, soyez prêts. Dès lundi, on peut appeler partout en France, partout, 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 peut-être vous et peut-être 3 000 euros à gagner. Alors, les intempéries, ça y est, là, on y est. On est en plein dedans, Léa. Ce soir, ça va encore... Ça va neiger encore ? Non, ça gèle. Demain, il fait beau. Et vendredi ? Vendredi, reneige sur le nord de la France, sur Paris. Avec des sols bien gelés. Oh là là. Alors, on a eu plein de réactions, évidemment, suite aux intempéries. On a la réaction d'un Parisien, ce matin, directement en sortant de chez lui. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la neige. C'est joli, très joli. C'est beau, hein ? Très joli. On croirait le film. Ah oui, c'est joli. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la neige. On a la réaction de Dark Vador, qui, ce matin, était de passage porte de clignancourt. Vous savez que depuis qu'il n'est plus dans les derniers films de Star Wars, maintenant, il a un peu de temps devant lui. Donc, ce matin, il était porte de clignancourt. Réaction ? Je suis congelé. Voilà. Subtile montage. Ça s'est également mal passé pour la famille de Christian Clavier. Mon père a crevé joli dans les temps à cause de son pied beau en allant boire à la taverne de Duchenneau. Et enfin, en tout cas, on ne le dira jamais assez, les amis. Mais en cette période d'intempéries, s'il y a de la neige ou du verglas, en sortant du boulot, laissez votre voiture au... Guardian Parking ! Bon conseil. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. Ne m'en lasse pas de ça. Guardian Parking ! Allez, gros bisous tout le monde. Les chauffeurs de taxi qui nous écoutent, les Uber, tous ceux qui sont dans la voiture, ceux qui nous écoutez sur les routes, soyez très prudents. Et si vous n'avez pas de neige, bon, allez-y, c'est tout droit. A tout de suite, on est de retour. On aura peut-être la bonne réponse pour vous inviter à Disneyland Paris, si vous avez trouvé. Les émissions de Koei, c'est comme les jeux Société. C'est de 7 à 77 ans, sauf qu'au début, tu ne comprends pas toutes les vannes. Et à la fin, tu ne les entends plus. Koei ! 18h, 21h sur Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio. C'est ma nouvelle voix. C'est ma voix très... Marche malheureux. Oui. J'ai décidé de prendre cette voix maintenant. Ça reste comme ça jusqu'au bout. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien, moi. Est-ce que tu peux taper Barry Blanc ? C'est le Barry White français. Let the music play. T'as une autre voix ? On va essayer. Une autre voix ? Oh là ! Non, c'était au normal, ça. Salut, tout le monde. J'allais le dire. Bienvenue sur le plan incliné. Je crois que je vais tep. Alors, bah dis donc, il y a Arthus, c'est tous les mêmes à chaque fois. Oh, Carmen ! Oh, non ! T'étais pas là les 27 dernières amigations ? Non ! Est-ce qu'on a d'autres ? Allô ? Un, deux, celle-même ? Ça, c'est ma voix, hein ? Ah, si, si, c'est ado, c'est ado. C'est une voix d'enfant, ça. Ça, c'est une voix d'enfant ? Oui, bonjour ! C'est ado. Attends, je vais essayer. Allô, bonjour ! Oui, bonjour, madame ! Ça va ? Vous allez bien ? Je vais dire bonjour. Ah, Béatrice. Oui, je suis là. Bonjour, Béatrice. Bonjour, mais je croyais être avec Coé. C'est qui exactement, là ? Qui c'est exactement, allô ? Cette voix ? Vous avez un accent ? On aurait dit... On dirait la voix que j'avais au mois de décembre quand j'ai fait ma grippe. Attends, tu peux me remettre ma voix normale, s'il te plaît ? Oui, c'est mieux. Oh, voilà. Comme de rien d'été. J'adore cette voix. Oh, la vache ! Vous savez grâce à quoi j'ai cette voix ? Non. Grâce à une énorme paire de... Ah, on met ma voix normale ou quoi ? Une paire de gants. Oui, une paire de gants, bien sûr. C'est l'hiver. Faites attention à vous si vous sortez. Couvrez-vous. C'est le plus important. Béatrice, ça va ? Oui, oui, ça va. Depuis tout à l'heure que la dame, elle t'a dit que tu avais une voix sexy. Une voix macha... Une voix macha... Une voix macha... Voilà. Alors, où est-ce que tu habites ? Alors, j'habite au Jroll, un petit village en Auvergne à 45 kilomètres de Clermont-Ferre. Tout à fait, tout à fait, je ne connais pas. Attention, on écoute, on écoute. Voici les extraits. Ainsi que je le disais à la Duchesse, il me reste 24 heures pour éliminer... Un sandwich au temps ! On ne peut plus tant que ça s'arrête. Alors, qui sont les personnages ? Alors, je dirais, Omalaie dans les Aristochats, Abdes dans Hercule, et Lilo dans Lilo-Esté. Ah, pas du tout. Non. C'est pas la bonne réponse. C'est vrai ? Ah non, c'est pas la bonne réponse. C'est dingue ? Mais il n'y a pas de réponse, c'est pas possible, on a tout dit. Ben non, je pense que vous vous trompez sur un truc, mais je ne peux pas vous dire. Voilà. Gros bisous. C'est pas grave, je recommence. D'accord. Je rappelle tout, c'est pas grave. Je vous attendrai devant chez vous, je sais où vous habitez, monsieur. Et je serai là. Ah, Baptiste, ça va Baptiste ? Ouais, ça va, salut Koe. Salut Baptiste. On joue pour le séjour à Disney avec nous. Attention, j'écoute les réponses. Alors en 1, je pensais à Edgar dans les Aristochats. En 2, je pensais à Léon dans Monstres et compagnie. Et en 3, je pensais à Lilo dans Lilo-Esté. Ah, c'est génial, tu as encore moins de bonnes réponses que les autres. Là, au Mastermind, je ne te mets que des boutons rouges. C'est pas ça du tout, mon ami. C'est pas ça. Je te fais un gros bisou. Ah oui. A bientôt. Salut Baptiste. Bon, on va y arriver ou pas ? Je ne sais pas sûr. On va faire Yann. Allez. Passez-moi Yann. Yann, où est-ce que tu habites ? À Trappes, dans les Yvelines. Ça va, tout se passe bien ? Oui, c'est génial. De la neige, tout ça, tout va bien. Oui, de la neige, tout ça, comme chez nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis artificier. Oh, c'est cool ça. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, c'est toi qui mets les boutons, les machins, et que ça part à chaque fête, c'est artificier, quoi. Oui, c'est ça. J'ai essayé de... J'ai essayé de... Non, mais c'est bien l'expliquer. Non, mais en même temps, oui, je mets les boutons, les fils, tout ça. L'artificier. Voilà, bien. C'est vrai que artificier, c'est plus classe que, bonjour, c'est moi qui mets les boutons, les fils, et tout ça. C'est vrai que c'est plus classe, le mot artificier. Alors, je t'écoute. Alors, je propose Grand Coquin de Pinocchio, Hades d'Hercule et Lilo de Lilo-Estitch. Grand Coquin ? C'est qui ? C'est le renard dans Pinocchio. C'est un méchant. Le renard dans Pinocchio, c'est celui quand même... Un mec, c'est le renard chelou. C'est celui quand même... Oui, ils sont chelous, les renards, de toute façon. C'est celui qui emmène Pinocchio à la fête foraine, là. Oui, c'est ça. Les enfants qui deviennent des ânes. C'était horrible, ce passage. Comme quoi, si tu as un mauvais enfant et que tu fais l'école buissonnière, tu deviens un âne. C'est ce qui arrive à Bordas. C'est violent, c'est ça. Alors, d'ailleurs, tu as raison. Où est ce Bordas ? Tu l'as vu ? Il est là. Eh, reviens ! C'est Titono ! Oh là là, lui alors, c'est... Mais avouez que j'avais fait une bonne mode, quand même ! Ressors. Non, mais il ne comprend pas. Allez, chaque intervention, c'est fou. Allez, il ne comprend pas. Non, c'est vrai. Non, tu vois, il fallait te taire. Ressors. Frérot, mets le dehors. Si, si, au revoir. Apprends ta leçon, apprends la leçon un petit peu. Alors, je vais vérifier les réponses. Un sandwich, on tombe ! C'est Lilo de Lilo et Stitch. Il me reste 24 heures pour éliminer, c'est Hadès, dans Hercule. Et ainsi que, je le disais à la Duchesse, c'est Grand Coquin, dans Pinocchio. C'est ouf. Ça veut donc dire, Yann, que tu gagnes ton séjour à Disneyland Paris. Là, 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 là. Attends, faut hôter la musique, là, puis j'entends pas. Là, 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 là. Là, 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 là. Hé ! Yann va aller à Disney. Yann va aller à Disney, Yann va aller à Disney, puis on sera là nous aussi, quand Yann qui va aller à Disney. Mon Yann, tu vas gagner, ça nous fait très plaisir, on va se voir là-bas et tu vas bien profiter, tu vas partir avec qui ? J'en ai aucune idée. Eh bien, tu sais quoi, t'as une semaine pour réfléchir. D'accord, t'embrasses mon ami, à bientôt. À bientôt. Gros bisous, je me l'aurai écouté une dernière fois. Ainsi que je le disais à la Duchesse, il me reste 24 heures pour éliminer... Un sandwich au temps ! Et il a raison, Miko, ça fait depuis tout à l'heure, hors antenne, on s'amuse avec ça. La voix de Hadès, c'est la voix de Otto. Dans un poisson nommé Vanda, ainsi que Luke Skywalker, ne me traite jamais de débile. Je suis en train d'appliquer le plan X-27-4. Non, 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 non. Oui, c'est quoi tu, c'est quoi tu ? Qui c'est le poisson ? À quel ? À quel ? À quel ? Voilà, il faut avoir suivi un poisson nommé Vanda, Miko et moi, je crois qu'on l'a vu 9000 fois. Ça se voit, ça se sent. Tu ne l'as jamais vu, Marie, tu n'as pas la culture ? Marie ! Non, je le jure que non, non, non. Mais voyez ce film, c'est une bombe. Eh, c'est un classique, les gars. Un poisson nommé Vanda. Un poisson nommé Lady Gaga. Là, elle l'aurait regardé mille fois. Un poisson nommé Vanda. Non, il ne serait pas sorti. Le tournage aurait été annulé. Oui, le poisson, il serait resté dans le sac. Je ne sors pas, je ne sors pas. J'annule ma sortie. Vous êtes nuls, les gars. Qu'est-ce qu'on écoute ? Dirty Sex Money de David Guetta. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. 18h21h sur Virgin Radio. Dans un instant, Marie a repris une chanson que vous connaissez tous par cœur. Vous vous souvenez de la chanson ? Enfin, par cœur, non, on ne la connaît pas par cœur. On la connaît. On l'a tous fredonné, mais on n'a jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Can't get you all of my head. Fredonne, vas-y. La, la, la. La, 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 la. Oui, ce qui en français veut dire la, 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 la. Merci, Marie, c'était très bien. Dans un instant, le temps qu'on la prépare. En français, ça veut dire quoi alors ? Je ne peux pas te sortir de ma tête. En gros, elle a fond sur un garçon. Elle ferait tout pour qu'il arrive, mais elle n'y arrive. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, d'accord. Que veulent dire ces signes, bichette ? Ça veut dire que tu l'as. Je l'ai en quoi ? Tu l'as ? Là, regarde. Il est là, 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 la, 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 la. J'ai des paroles en français. Je ne peux pas te sortir de ma tête. Mec, ton amour est la seule chose à laquelle je pense. Je ne peux juste pas te sortir de ma tête. Mec, c'est bien plus que je n'ose penser. Eh, mec. Toutes les nuits et tous les jours, juste pour être dans tes bras. Tu ne resterais pas. Tu ne t'allongerais pas. Reste à jamais, à jamais, à jamais. Ah, ah. Ensuite, là, 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 je ne peux pas te sortir de ma tête. Mec, ton amour est la seule chose à laquelle je pense. Je ne peux pas te sortir de ma tête. Mec, c'est bien plus que je n'ose penser. Vous êtes prêts ? On y va, mec ? Mec, il va chier, il va chier. Pour l'instant, c'est bien traduit. Là, c'est pareil. C'est beau, c'est beau. Bravo, Marie. Bravo, Marie. Bravo, Marie. C'est très beau. Merci, les amis. Bravo, mec. C'est très bien. Bravo, mec. Mais si tu nous avais mis cette petite tenue, je ne te cache pas. Je ne sais pas. On aurait été heureux. Il y aura la boîte à dos dans un instant. Oui. La boîte à dos, à l'intérieur, un secret sur quelqu'un. Nous serons encore en Facebook Live. Et ça veut dire qu'à l'intérieur, quelqu'un de cette équipe a commis quelque chose de moche, d'horrible, qui est enfermé dans la boîte à dossiers. Et dans la boîte à dos, je le sors, il faudra trouver qui a fait ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a, Sto ? Rien. Bah, c'est toi. Mais non. Bah, tu rigoles. Eh bien, la réponse sera, c'est Sto. Voilà. Elle rigole déjà. Pour la peine, ça va être de ta faute. Je ne sais pas encore ce que c'est, je n'ai pas ouvert, mais ça va être toi. C'est Sto. On apprend dans la presse aujourd'hui qu'à Marseille, quatre femmes de ménage d'un magasin H&M ont été arrêtées pour avoir volé 100 000 euros de vêtements, de sous-vêtements et de produits de beauté chez H&M. 100 000. Alors, je m'adresse à vous qui allez faire parfois vos courses chez H&M. 100 000 euros de fringues chez H&M. C'est le magasin ? Tu n'es pas chez Louis Vuitton, tu es chez H&M. Ça va en prendre des tonnes. Bah, c'est ça. Tu sais quoi ? Tu arrives à pied, tu repars en semi-remorque. C'est quoi le... C'est ça. Mais 100 000 euros... Non, pas en une fois, mais quand même 100 000 euros de fringues de tirer chez H&M. Ah, ça m'est bien. Eh oui, je sais, mais c'est moche, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On dit bonjour à qui ? On a quelqu'un en téléphone ? Je veux des auditeurs. J'ai envie de dire bonjour. Non, on devait avoir Nikos. C'est un auditeur ? Oh, on devait l'avoir à lundi. Ah, mais c'est vrai, ça. Oui, oui, oui. C'est vrai, de quoi, pourquoi ? Pour parler de The Voice. Ah, oui, oui, c'est vrai. Il devait ronder la voie. Je sais plus, je sais plus. Mais non, il voulait nous parler du temps aussi. Oui, du temps, du temps. Vous avez vu cette histoire sur The Voice ? Vous avez vu que ça fait la polémique de tous les journaux, la polémique. Ah, oui, oui. Avec la demoiselle qui s'appelle ? Minel. Minel, voilà, qui avait chanté, qui avait une très belle voix. Tout le monde était d'accord là-dessus. Oui. Mais sur laquelle des tweets ont été retrouvés plus que limites. Ah, non, non, c'était très... C'est-à-dire que la première fois, cette demoiselle a fait une explication et là, elle s'est excusée. Oui. Elle a fait... C'est-à-dire que la première fois, c'était genre en demi-teinte. Et je crois que TF1 lui ont dit là, maintenant, il faut... Oui, on lui a un peu forcé la main. Ils ne savent pas en plus s'ils vont la disqualifier ou pas, mais ça va être chaud. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Toutes les émissions sont montées. Il y a eu une réunion apparemment hier, une grosse réunion entre TF1 et elle, hier. Oui, mais sur ça, comme pour s'excuser. Mais après, je pense que ça continue. Effectivement, tout le monde... Oui, ça continue. Mais si c'est un bad buzz et que tu vois une émission et qu'à chaque fois que tu vois la personne, ça attise la haine, ce n'est pas bien. Ah non, parce qu'ils vont la couper. Ils vont la couper. C'est franchement, c'est compliqué. Parce que cette demoiselle, là, globalement, il y a une partie des gens... On va se dire les choses. On va dire qu'il y a trois types de gens. Il y en a qui s'en foutent. Oui. Il y en a une partie qui disent, oh là là, bon, elle était jeune. Et puis il y en a une autre qui dit, c'est scandaleux. Oui. Donc ça veut dire que tu vas prendre, tu vas passer une demoiselle qui va chanter et les téléspectateurs vont avoir de la haine. C'est un peu compliqué. C'est censé être du divertissement. Oui, c'est censé être un télécrochet et globalement, tu es censé bien aimer tout le monde. C'est censé être familial et tout ça, mais là, c'est chaud. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, si elle perd simplement parce qu'elle n'a pas bien chanté, tout le monde va dire, ah ouais, en fait, ils l'ont fait perdre parce qu'elle a fait ses tweets. Exactement. Donc, globalement, il y a deux solutions. C'est où elle gagne et là, c'est encore plus compliqué. Ou elle perd, mais si elle perd, c'est ce que je vous ai dit il y a deux minutes, les gens vont dire, ouais, vous l'avez fait sortir à cause de ça. Donc, c'est triché ou ils la suppriment du truc. Moi, je pense qu'ils ont les moyens de la supprimer parce que j'ai commencé à lire des excuses débiles qui est, oui, Mika aurait une personne de moins. Et alors ? Il peut y avoir une personne de moins, ça n'a jamais tué personne. Ils refont les règles dans les prochaines, parce que là, ils en ont quelques-unes d'enregistrées et ensuite, ils passeront au direct. Eh bien, ils improvisent pour le direct. Ce n'est pas la première fois qu'on réintègre un candidat, on en sort un. Ce n'est pas le nouveau. Non, mais tout le monde sait que la télé fait ce qu'elle veut. Bien sûr. Arrêtez, on fait gagner qui on veut, on fait sortir qui on veut. Ce n'est pas le nouveau. Ah bon ? Bon, enfin. Non, mais voilà, il faut se dire les trucs. Écoute, tant que la télé-réalité, ce n'est pas scénarisé, moi, ça me va. Non. Moi, ça me va. Non, mais voilà. Donc, non, mais ça a fait une vraie polémique, cette histoire. Mais c'est chaud, là. Et ça continue. Et ça continue. Oui. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'il faut passer l'éponge, ceux qui disent que c'est impardonnable. Les politiques s'y sont mis aussi. Des associations, notamment les associations, je crois, du... Les victimes du 14 heures. Eh oui, mais ça, je crois qu'il faut... Je peux comprendre. Moi, je... Moyen, alors je vous dis, mon sentiment, je vais sortir ça de cette demoiselle. Vraiment, j'exclus. Je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que sous prétexte qu'on est jeune et qu'on a écrit des choses sur Twitter, on peut faire en sorte que ça n'ait jamais existé. Non, c'est facile. Non, mais il y a un moment, on est tous responsables de ce qu'on dit. Quand un journal écrit un truc, il peut se prendre un procès. Quand moi, je dis quelque chose, j'ai déjà eu suffisamment d'emmerdes dans ma vie pour vous en parler. On est tous responsables de ce qu'on dit. C'est un peu facile de se cacher derrière un Twitter, et beaucoup trop de gens le font. C'est un peu facile de se cacher derrière son clavier d'ordinateur, d'écrire des horreurs contre des hommes, contre des femmes. Quand il y a eu des balance ton porc, il y a eu des abus. Il y a eu des gens qui s'en sont servis pour dénoncer abusivement parce qu'elles avaient été virées à X ou X moment et elles voulaient faire payer. Il y a des gens qui se font insulter sur Twitter parce qu'ils sont noirs. Des gens qui se font insulter parce qu'ils sont juifs, parce qu'il y a de l'antisémitisme, il y a du racisme. Il y a du racisme dans l'autre sens aussi, parfois. Ça sert un petit peu à ça, Twitter. Et je trouve qu'à un moment donné, il y en a ras-le-bol qu'on dise « on est derrière son écran d'ordinateur, c'est juste des mots ». Non, ce n'est pas des mots. Il y a des gens, des fois, qui peuvent se foutre en l'air pour avoir lu des mots et avoir reçu des... Il y a des gamins qui, chaque jour, se suicident. On avait parlé de cyberharcèlement. Parce que d'un seul coup, il y a toute une école qui décide de dire « telle fille est une pute ». Exactement. Et bien voilà, on y va et tout le monde écrit « non, c'est rien, on ne l'a pas tué, on est juste derrière notre ordinateur, on a juste écrit des mots ». Moi, je commence à en avoir marre qu'on se sente à l'aise et libre sous prétexte qu'on dise « c'est bon, allez, j'ai été jeune ». Ça ne compte pas. Non, il y a des choses qui comptent. On peut tous dire des conneries dans notre vie, mais il y a des conneries qui sont assez impardonnables et les effacer sous prétexte qu'on était jeune, c'est moyen. Jeune, en plus, c'était il n'y a pas longtemps. Mon point de vue. Mais moi, je le sors de l'histoire de cette demoiselle, à la limite. Je ne parle même pas d'elle. C'est global. Je ne parle plus globalement. Donc à un moment, on est arrivé dans un sens du virtuel où on se permet de dire des trucs horribles sur tout le monde, mais ce n'est pas grave, c'est virtuel, c'est derrière un clavier. Le message est passé, de toute façon. Parce que ça tourne en défouloir, surtout. Oui, mais un défouloir, il a des limites. Il y a des gens qui reçoivent les trucs derrière. Il y a beaucoup de gens qui s'en foutent. Ils s'en foutent et ils n'arrivent pas forcément à intellectualiser le truc. Oui, mais le jour où les tweets seront un peu plus condamnables. C'est-à-dire le jour où on dira, attention, écrivez ce que vous voulez. Mais on peut vous attaquer, je crois qu'il y en a 2-3 qui vont réfléchir. Oui, ils sont trop spontanés. Personne n'écrit un tweet en le relisant. Ce n'est pas spontané. Parce que spontané, on peut écrire une bêtise en écrivant vite. Quand des fois tu écris une saloperie, qu'elle soit raciste, qu'elle soit antisémite, ça, ce n'est pas écrire vite. Tu sais ce que tu as écrit. Tu ne me feras pas croire que 140, 150 caractères, même maintenant 300 ou 200, je ne sais plus combien il y en a, tu ne me feras pas croire que les gens qui écrivent un truc raciste, ils ne savent pas ce qu'ils écrivent. Non, c'est parce qu'ils se sentent puissants derrière leur téléphone, derrière leur écran. Et donc ils se disent, de toute façon, vous ne me trouverez jamais. Et quand il y a des gens qui vont insulter des jeunes filles dans les lycées, les machins, ou des gamins, ça marche dans les deux sens. Et que d'un seul coup, tout le monde s'y met parce que c'est marrant de mettre un hashtag comme ça, on ne se rend pas compte des dégâts que ça peut faire d'ailleurs. Après, c'est bête de savoir que tu fais une émission comme ça, que tu vas être médiatisé, et de ne pas penser toi-même aux tweets que tu as faits avant ou dans ton bande passé. Mais il y en a eu tellement. Là, tu le sais, franchement, maintenant, il y a tellement eu d'histoires comme ça. Tu mets un aller retour sur ton Twitter, tu supprimes les trucs. À mon avis, il ne pensait pas qu'on pouvait aller aussi loin dans sa vie et retrouver ça. Ce n'est pas si loin que ça non plus. On l'était à deux ans, là, c'était deux ans. Deux ans ? Elle est bête, si le jeu où ça a été tourné, où elle a été prise, elle aurait dit tout de suite tout effacer. C'est surtout, pardon, vous avez oublié un truc, c'est qu'il y a surtout une chaîne de télé derrière qui pourrait mettre des gens pour regarder. Oui, c'est vrai. Un peu pour dire, bon les gars, pas de sextep, on a tout nettoyé. C'est juste un minimum. C'est sûr que tu prends 20 ou 30 candidats sur des milliers qu'on postulait, tu jettes un petit coup d'œil, savoir s'ils n'ont pas fait de porno. Ils regardent ça, hein. Savoir s'ils n'ont pas fait un Jacques et Michel, si demain, il ne va pas y avoir un truc qui va sortir. Le pire, c'est que je crois que ça a été fait, parce que je crois qu'ils ont une équipe qui sert à ça, c'est juste que la personne a mal fait son travail, c'est tout. Mais peut-être que... Ah, il va y avoir du pôle emploi. Ça comporte aussi, Twitter, là-dedans ? Ah, bah oui ! Ils font... Ah, ils font tout, les réseaux sociaux, Facebook, tout. Ils filtrent tout. T'imagines, d'un seul coup, t'es signé par une maison de 10, tu représentes la chaîne et t'es le gagnant d'une éventuelle émission, et on dit, non, vous n'avez pas fait des pornos il y a deux ans ? Tout à fait, j'ai oublié de vous le dire. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je les vends en même temps que l'album. Un album acheté et une scène de porno offert. Non, mais heureusement qu'ils vérifient. Je suis animateur sur Gully, maintenant. Eh bien, quoi ? On ne peut pas se recycler. J'ai changé, j'étais jeune. Voilà. C'était avant. Voilà, c'était jeune, donc on peut me pardonner ça. Il y avait une Icos. On a le temps pour une Icos qui nous parle du temps ou pas ? Oui, tu as le temps. Parce que quand même, c'est important. Sans transition, on parle du voice. On parle du voice. Mais du coup, pourquoi ils nous appellent ? Ça, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que vous appellez pour cette histoire, quand même ? Pour nous parler du temps ? Oui, peut-être. Vous savez que Nico, c'est fan de Paris. Paris Now, il prend des cités de Paris. Tu parles entre vous, rigolez. Je me fais un selfie. De toute façon, j'écoute que moi. Allô ? Ça va les loups, vous avez vu à Paris ce temps, les loups ? On se croirait à Courchevel. En plus sale, avec des rats partout, mais on se croirait à Courchevel. Alors, je vais lancer un avis de recherche. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Hier, je me promenais sur les Champs-Elysées avec Mimi Mathie. Paris Now. Oh non ! Oh non. Qu'est-ce que... Non, 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 Nikos. Oh non. Non, non. Nikos, attention. Oh non. Je crois que Nikos n'avait pas eu ce texte en avant. Oh non ! Non, non, Nikos, il fallait lire. Bon, je ne vous dirai pas la fin de la phrase. Vous avez compris. Oui, oui, oui. J'ai envie de dire vivement la fonte des neiges. Alors ? Vivement le printemps, vivement le printemps. Le magasin ? Non, la saison. Vous avez vu la météo, les loups ? Oui. Ça recommence vendredi, vendredi. Du coup, samedi soir, je vais à la The Voice. Oh, j'en profite, je raccroche, je fais de la promo. Je vais à la The Voice sur télé-sièges. Voilà. Je n'avais pas lu la vanne d'après, alors qu'il y en a des jurys qui préfèrent venir en tire-fesses. Alors, les amis, les amis, qui dit à ton pays, dit plein de monde devant la télé. Et ça, c'est plutôt cool pour l'audimat. Excusez-vous, il y a des vannes, je ne comprends pas. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, comme dirait Victor, évidemment, pour l'audimat. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ouais, frérot, on va se gâmer d'audience. À chaque baba, on rassera d'audience. Ok, ok. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'en ai marre de me prendre des tôles par Yann Barthès. C'est tabou. Du coup, avec la neige, peut-être que mes fantaisies vont revenir sur tes PMP. Eh ouais, le giant, on rassera. Lui, on rassera, putain, ma soul. D'accord, ok, ça marche. Ça marche aussi pour les autres en face de toi. C'est-à-dire que tu seras un peu con, en fait. S'il y a des gens qui regardent devant la télé, c'est pareil. Il y a des gens qui vont venir en face de toi. T'es un peu con. Eh, tu ne parles pas comme ça, Greg. Sinon, je t'envoie Gilbert Ness en pension complète chez toi pendant une semaine. Ça, je ne souhaite à personne parce que le mec est où ? Eh, le giant, on ne sait que c'est ça, le gros tard, ma vie. D'accord, ok. Même pas peur, même pas peur. Ah ouais, tout le cher ? J'attaquais le Jean-Michel Mer en slip. C'est un truc de malade, mon chéri. Ok, ok, tu m'attaques. Ah, tu m'attaques avec ça ? Le suivant ! Ok, sur ta gueule, tu m'attaques avec ça ? Eh bien, ok, tu me cherches, contre-attaque. Florent Fanny, fume un joint et crache la fumée à ton visage. Ah, le zarbat, le zarbat. Une nuit de sexe avec Isabelle Rodrigues, ça te dit, mon chéri ? Ah, ok, eh bien, je contre-attaque. Je dis miroir magique, une photo de Zazie sans Botox sur ton lit. Ok, j'abandonne. J'ai perdu. T'as gagné, mon lycose. Eh bien, voilà, les amis, je me fais un selfie, je vous embrasse, je vous fais des bisous, vu dans le printemps. Mon lycose. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, que vous êtes heureux avec nous, nous, oui, oh là là, moi je suis là. Oui ! Chaque fois que je rentre, je suis triste, je me dis qu'ils ne sont plus là. C'est vrai ! Oui, je vous emmène avec moi, chez moi. Ah oui ! Non, pas vous, les auditeurs. Je prends tous les auditeurs, on se batte la télé, tous ensemble, on pourrait qu'on fasse des choses. Grosse fête chez toi. Il va falloir un grand, grand appart quand même. Oui, peut-être. On est sur Facebook Live ? Oui, ça y est. T'es revenu, Bordas ? Bah, j'étais obligé pour lancer le Facebook Live. On pourrait faire toi. Oh, bah maintenant qu'il est lancé, tu peux en faire. C'est le faire maintenant. Non, mais je dois aussi faire les... C'est bien, on est toujours en première position, tes défenses ? Oui, toujours, toujours. Ah, bravo, tu peux rester. Ah, merci. C'est un dossier pour l'édit d'un ministre de l'émission. Quelqu'un ? Ah, attends, il n'y a pas eu de bruit et tout, du truc. Ah oui, les effets spéciaux. Les effets spéciaux. Ah oui, mais mec, c'est important. Et le code est fou. Reconnaissance génital. Voilà. J'ai dit génital. C'est bien, c'est bien. Voilà, là, c'est bien. Je peux ouvrir mon enveloppe, ça y est. Pilbert. Bim. Allez, il distribue du dos. Il y a déjà des gens qui disent sur Facebook C'est Bichette, c'est Bichette. Arrêtez. À l'image du mec. Alors, c'est quoi le dos du jour ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Qu'est-ce qu'il a encore fait, Bichette ? Regarde la tête de coco, regarde la tête de coco. Non, non, mais arrête. Ah, non, c'est quoi ? J'ai fait pipi dans la piscine. J'ai fait pipi dans la piscine de mon patte. Non, 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 je te jure que non. J'ai fait pipi. T'as une piscine, toi ? J'avais. J'ai fait pipi dans la piscine de mon patron. Regarde les yeux de Stouffe. Est-ce que c'est pas forcément cohé ? Je voulais se faire. Bah, pourquoi non ? Il y a plein de patrons avant, quoi. À qui ? Bichette, il a eu des patrons avant, quoi. T'as eu qui, toi ? J'ai eu quand j'étais dans la police, j'ai eu des commissaires. Ah oui, des commissaires qui avaient des piscines. T'as eu des piscines, toi ? Bah, j'ai pas dit que c'était moi. Ouais, ouais. Marie, elle a eu des patrons. T'as eu des patrons, tout le monde a eu des patrons. Elle est allée pisser dans la piscine d'Arthur, toi. Eh, il y a eu, qui c'est qui a fait pipi dans ma piscine ? Eh, il y a eu, Marie ? Bah oui, mais si tu as donné une piscine, c'est pas pour faire pipi, non ? Arrête de l'imiter, ça m'agace. Eh, attention, je vais te mettre sur le plan avec Lilay, toi, ça va être... Ah, tu as envie de glisser. Attention, elle a glissé, elle avait vite arrivé. Direct vers l'humour avec Cartman et Bruno Guillemont. Ah non ! Attention, je le préviens tout de suite. On tape sur les copains. Je vais pas taper. Non. Je vais pas taper. Elle est fleurée. Qui a pu faire pipi dans la piscine de son patron ? Pas tapé. Sauf, qui ont été tes patrons précédents ? Hum, il y a eu toi. Ouais. Il y a eu toi. Ouais. Il y a eu toi. Ouais. Il y en a eu d'autres aussi. Hum, hum. Bordaz, toi, tu sors de l'école. Ça fait deux ans déjà. Eh, bah, ce que dit. Bichette, bon, toi, t'es pas allé à l'école. Non, c'est quoi l'école ? Qui ont été tes patrons ? Qui étaient tes patrons ? Ah, bah, il y a eu Fredo, et qui est toujours, d'ailleurs. Mico, qui ont été tes patrons ? Oula, il y a eu toi pendant très longtemps. J'ai eu des patrons sur des chaînes de télé, sur un petit vide. À Nuna, peut-être. Peut-être aller faire pipi chez Nuna. Restez avec nous dans un instant. Donnez-nous les pronostics sur le Facebook Live. Bordaz, on a le droit pour l'instant ? On précise que Piètre n'est pas là. Parce qu'il y a quand même pas mal de Piètre qui revient déjà. Ah non, non, bah, ne dites pas, il n'est pas là. Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est Piètre. Dites-nous, arrêtez de dire que c'est Piètre. Le premier qui dit c'est Piètre. C'est qui ? C'est Piètre. On vous dit qu'il n'est pas là. C'est Piètre. Attends pour moi, c'est Piètre. Pas là. Il n'est pas là. Pas là. Il était où ? Pas là. C'est Piètre. Il n'est pas là. Pas là. Dites-le-nous sur le Facebook Live. Qui a pu faire pipi dans la piscine de son patron ? En tout cas, c'est pas très propre. Mais me regarde pas. Bah si. Bah, coco, je suis tout le temps avec toi. Bah justement. T'as deux camps, ta piscine ? Bah, ça dépend. Ça peut être stouffe aussi. Pour moi, c'est un des deux. Restez avec nous. J'ai clé dans mon instant. J'ai déchiré la feuille. A tout de suite. C'est un mal-sommet. A tout de suite. Il vient d'où, ce Lucas ? D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat-taille. Au début, je ne l'avais pas remarqué. Mais à un moment, il s'est approché de moi, les yeux embués, pour me dire « C'est super épicé ». C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques. Oscar and the Wolf. C'est le titre du moment sur Virgin Radio. Oscar and the Wolf. Vous ne passerez pas à côté du phénomène électropop de l'année. À écouter en streaming sur Apple Music. Événements sur Gulli. Vendredi à 20h55 sur Gulli, c'est la grande finale de Safarigo saison 2. Émerveillée, les deux familles finalistes sont plus que jamais motivées pour se battre jusqu'au bout et décrocher la victoire de Safarigo. La grande finale de Safarigo saison 2, présentée par Carole Rousseau, c'est vendredi à 20h55 sur Gulli. Virgin Radio et les clubs Bellembras vous envoient vous détendre dans les plus beaux endroits de France. Les pieds dans l'eau ou au pied des pistes, vous êtes toujours les mieux placés pour profiter de vos vacances. Plus de 15 sports. 24 activités différentes par jour. Et des clubs enfants dès 3 mois. Avec 58 clubs pour se détendre en famille. Il y en a pour tous les goûts. Virgin Tony. Écoutez tous les matins Virgin Tony contre 7h et 10h. Et repartez avec votre semaine de vacances pour 4 personnes en demi-pension. Dans un club Bellembras. Grâce à Virgin Radio. Justin Timberlake. Justin Timberlake est de retour avec un nouvel album. Man of the Woods en streaming sur Deezer. Virgin Radio à Paris. 103. 103. 103. Si cette année vous aimeriez voyager. Mais vous ne savez pas encore où aller. Découvrez nos destinations. Le meilleur choix. Quelle émotion. Faites vos valises et envolez-vous. Découvrez nos destinations. Et envolez-vous en Europe à partir de 29,99 euros. Voiling Airlines. Consultez les conditions sur voiling.com. Live. Web radio. Podcast. Mettez tout Virgin Radio dans votre poche. La score. Avec l'application Virgin Radio. Avec l'application Virgin Radio. Disponible sur l'App Store et le Google Play Store. C'est l'heure du danse. Corée. 18h21. Sur Virgin Radio. Les amis, c'est l'heure du dos. C'est l'heure du dos. C'est l'heure du dos. Bon, je l'ai déchiré par énervement. Ouais. Mais il y a le début de la phrase. J'ai fait dans la deux-monts. J'ai fait dans la deux-monts. Voilà le dossier de ce soir. J'ai fait dans la deux-monts. Sinon, j'ai... Hippi, piscine, patron. Je vous laisse réfléchir. J'ai fait dans la deux-monts. Ou hippi, piscine, patron. Et quand on met les deux... J'ai fait pipi dans la piscine de mon patron. Et non pas... Hippi, piscine, piscine dans la patron de mon... Ça n'a rien à voir. Ça me fait rire, moi. J'ai fait pipi dans la deux-monts. Qui a fait... Alors... Marie, d'après toi, c'est qui ? D'après moi... Oh là là... J'hésite entre trois, là, les gars. Trois ? Ah bah oui. J'hésite vraiment entre Mykos Touffe et toi, Jeff. Arrête, donc moi, je m'en jette. Et calme-toi ! C'est un éconnu, il est tenu au moment de jeu. C'est qui ? Ne t'énerve pas tout de suite. Je vais dire... Je vais dire, Jeff. Ben ! C'est pas bien de dire ça. Bichette, tu dirais qui ? Moi, je suis persuadé que ça s'est passé dans ta piscine. Bah ouais, c'est pour ça. C'est obligé que ça soit soit Mykos, soit Jeff, ou Stouffe, c'est possible. Mais là, je dirais Stouffe. Elle fuit du regard. Je suis sûr que c'est Stouffe. Je suis pas du regard. Tu fuit du regard. Eh, ça va pas, Jeff ? Les enfants, vous savez que vous êtes filmés. Enfin ! On vous voit en train de vous balancer les trucs. Mais c'est une honte, ce mec. Tu dirais qui ? Je dirais Stouffe. Voilà. Stouffe, tu dirais qui ? Moi, je dirais... Je crois que c'est un piège. Je pense que je dis... Tu sais quoi ? Oh, vous arrêtez ! Vous allez me calmer. Mais c'est pas moi, c'est lui. Des vrais gamins. Tu sais quoi ? Je dirais toi pour la peine. Moi ? Dans la piscine de mon patron. Je pense que c'est un piège. Dans la piscine de qui, j'ai fait ? Bah, je sais pas, la tienne. T'es ton propre patron. Bah, je me suis fait pipi dans la piscine de mon patron. Voilà. Non, mais non, ça marche pas. Bah, si, ça marche. Moi, je dis... C'est pas Stouffe. Merci. Et pourquoi ? C'est quoi l'argument pour C'est pas Stouffe ? Parce que toi, je te vois bien faire tellement pipi dans une piscine. Et moi, maniaque comme je suis. Et toi, je te vois faire pipi même du plongeoir. Elle est cool. Mais je dirais Stouffe quand même. Trop évident que tout le monde va penser à Jeff. Tu sais comment elle a joué l'histoire ? Bon, on passe. Que disent les gens ? Que disent les gens ? Déjà, on élimine tout de suite. Bichette et Bordaz, c'est un bon. Ça fait 2%. Rassemblez-vous les enfants. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, Bordaz. Bichette et Bordaz, 2%. C'est bon, on peut y aller. Marie, 4%. Et ensuite, Koei, 8%. Les gens qui pensent que j'ai fait dans la piscine, on parlait de personne, je te dis. On a quand même un trio gagnant. On a un trio gagnant avec Miko à 14%. Quoi ? Moi ? Oui. Stouffe à 17%. Et bien sûr, le champion, Jeff. 34% de Jeff. 34% ? Il a raté. Excusez-moi, c'est juste ridicule. Je suis très souvent dans cette piscine. C'est moi qui ne peux plus si je pisse dedans. Miko, tu dirais que c'est qui ? Je dirais que c'est Stouffe. Parce que bien avant qu'on ait commencé ce jeu, elle avait un petit sourire, je trouve. Après, elle peut jouer à la comédie. On a fait tout le monde ? Non, on a fait tout le monde. Moi, je dis que c'est Stouffe. Non, mais pardon. Comme je vais souvent dans la piscine, je ne vais pas m'auto-punir à faire pipi dedans. Elle, elle y va très peu souvent. Et des fois, elle est venu contre toi. Ça peut être une vengeance. T'es calvée. Non, mais arrête. Je trouve ça dégueulasse. Tu m'as niqué. En plus, ce n'est pas très féminin non plus. Excusez-moi. Ça y est, on a les scores ? Oui, c'est vrai que c'est très masculin que tu as pipi. Barda, c'est ce que c'est toi. Alors moi, je tiens à rappeler un truc. Oh ! C'est qu'il y a un moment donné. Oh ! Je viens de me rappeler de quelque chose. J'ai sauté à plusieurs reprises dans ta piscine. Non, 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 tu n'as pas sauté. Je crois que nous t'avons pris. Nous l'avons jeté, tu étais déjà une petite victime. Une dizaine de fois. Non, j'ai choisi moi-même. Au début, il est ressorti avec ses vêtements. On l'a remis dans l'eau. Il a fini avec le costume de princesse de ma fille. Le tutu princesse. C'est pas possible. Mais j'avais trouvé ce pas à ce moment-là, c'est pas moi. À ce moment-là ? Vigo, est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est moi ? Alors, patron, je ne savais pas que vous aviez une piscine. Moi non plus. Personnellement, je ne l'ai jamais vue. Ou alors je travaille avec toi à une époque où tu n'avais pas encore assez d'argent pour acheter une piscine. Non, je suis quelqu'un d'assez propre et ça me dérangerait d'être dans une piscine où il y a de la pisse. Surtout si c'est la mienne. Ça me dégoûte. C'est assez salement dit, mais c'est assez juste. Marie. Elle fait pipi dans la piscine ? C'est vrai que j'aimerais me venger de plein de trucs. Mais arrête avec ça. Je rigole, c'est une blague. Mais je vais la faire courte, non. D'accord. Bichette, tu as déjà fait pipi dans la piscine de ton patron. Alors Fredo a une très belle piscine, ça je le sais. C'est que les gens ils nous voient. Fredo a une piscine ? Oui. C'est vrai, il est à Marseille. Ah oui ? La Ponte Ibi. Il va très peu souvent. Et alors ? Elle est très jolie. Est-ce que c'est toi ? Bon. Non, non, non. Il fixe pas, il fixe pas. Tiens pas le truc. Pas toi. Quoique à chaque fois qu'il y a eu des trucs un peu ce qu'il y a tous, c'était lui. C'est entre les deux pourceaux. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est m'ennuie. Je n'ai jamais fait dans la piscine. C'est entre Stouffe et Jeff. Et moi je pense que Jeff c'est trop facile. On va voir ma Stouffe. C'est celle que je meurs. Elle est là. Avec ses... Avec ses... Oh les gars. Oh. Oh. Pourquoi encore moi ? Je te revois bien en train de nager avec un petit sourire comme ça. Ouais. Avec une petite race derrière. Coucou, concours. Et tous les gens qui sortent. C'est papa là ! Il est là papa ! En train de flotter comme ça. Il flotte ! En train de faire des mouvements pour que ça se répartisse. Moi j'ai envie de dire... Allez. Après vous... Allez. On est à quoi sur Facebook ? Je t'ai dit 34%. Non mais d'accord, tu m'as dit ça il y a 20 minutes, ça n'a pas changé. Donc les gens ils n'ont plus de vie. Il y a toujours autant de Jeff en tout cas. À vue de nez. Jeff. Est-ce que c'est toi ? J'aime pas le fait... Vous êtes suspicieux là. Pourquoi ça serait moi ? Je suis souvent dans cette piscine. Coco. Je suis souvent... C'est ridicule. Après c'est vrai que quand j'ai chez toi, je picole aussi beaucoup. Donc forcément... Oh, la bulle alcool est dangereux pour la santé. Non mais de l'eau ! Mais forcément, il faut évacuer. Non mais c'est vrai. Mais... Attends, de l'autre côté, je fais super gaffe. Je remets du chlore derrière. Non ! Je remets du chlore derrière et je passe le petit robot. C'est toi ? Ouais, mais quelquefois seulement. T'es sérieux du tout ? Pousse-toi. Quelquefois seulement. Pousse-toi. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Pendant deux secondes, j'ai imaginé que c'était Stu. Enfin, je l'ai fait aussi en fait. Non ! Vous êtes sérieux ? Je suis choqué. Oh non ! On ne regrette pas sa soirée. Je suis choqué. Je suis choqué. Je vais... Je m'adresse à Tédric, si tu m'écoutes, change de l'eau. J'ai quelque chose à dire. La dernière fois que je l'ai fait... Non, non ! Non, non, non. Je me suis fait un pari à moi-même qui m'a beaucoup fait rire. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Attention, hein. À côté de toi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Non ! Ah ! Alors, quoi est-ce que tu m'en fais ? Il s'en va. Il s'en va. J'ai remis ça, cette émission. Il se barre. Je m'en vais ou je te tape ? Je te tape sur mon bon rond. Qu'est-ce que vous dites ? Je m'en vais, 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 j'ai des jouets à distribuer. Non, non, c'est bon, ça va se payer, ça. Ça va se payer. En fin de semaine, les amis, on va avoir un débrief. Entre le magicien des anneaux d'hier, le pipi dans la piscine, ça va très très mal se passer. Tu stouffes, toi aussi, une fille. Mais où sont les valeurs de la féminité ? Ah, écoute, elles sont là. Je me sens de chez moi. Je m'en vais, elle en plus. Où sont les valeurs d'une femme ? Une femme, ça ne fait pas ça, ça, c'est des trucs de gaz, ça, c'est pas bon. On t'entend, Marie. Mais à la ronde, on est tellement détendu. Mais vous êtes tellement détendu, mais soyez détendu chez vous, pas chez moi. C'est bien. Allez, c'est bon, je ne veux pas le savoir. Quand je suis tout seul, je fais caca dans le lavabo. Non, je ne veux pas le savoir. Quand je suis tout seul, que tu me prêtes la maison, je ne mets pas de Bayonda. Wow, ça, je ne t'en veux pas trop. Tu n'as pas trouvé que ton antifreeze avait un goût précisant en ce moment ? C'est la brosse à dents qui a un goût étrange. Voilà. C'est étrange. Bon, écoutez. T'es au courant maintenant. En même temps, qu'est-ce qu'un petit pipi de 20 cl sur 23 millions de mètres cubes d'eau ? 20 cl ? J'espère que tu n'as pas vu la tasse. Non, arrêtez. Là, il est en train de repenser. C'est quoi qu'il était dans sa piscine ? Mais le pire, c'est que... Toutes les fois où j'ai fait comme les enfants, j'ai pris l'eau dans ma bouche pour faire... Oh ! Ce qui est drôle, c'est quand je pense à nos enfants en train de jouer au ballon de la... En fait, c'est vous les gosses. C'est fou, ça. Enfin, c'est lui surtout. Tu n'as jamais pissé dans ta piscine ? Jamais. Mais jamais. Vachement bien. Mais vous êtes fou, c'est sale. Mais surtout du bord, quoi. Mais jamais. Mais vous êtes dingue. Mais jamais. Ça ne me viendrait même pas l'idée. Mais pourquoi ? Mais dans celle des autres, oui, mais pas la mienne. Ah oui ! Celle des autres. Bon, je vous fais des bisous. Passez une très belle soirée, tout le monde. On va revenir demain. Marie, à demain. À demain. Bon, Jeff, à demain. Ma petite Stouffe qui était en train d'applaudir comme les otaris. T'es contente ? T'es contente ? Demain, le futur, le futur, le futur, le futur. Futur, futur, futur. Vendredi, émission normale, rigolade. Et alors, la semaine prochaine, lundi, 3000 euros. Vous avez le réflexe ? Vous faites quoi à 18h ? Le coup de collision de radio. Voilà. Là, ce sera 3000 euros pour vous. Mercredi, mardi prochain, une émission en public avec plein d'invités. Je vous dirai ça à partir de demain. Jeudi prochain, une émission avec des gens qui font les voix les plus célèbres du cinéma. Ce sera nos invités jeudi prochain et vendredi d'après. On sera en live de Disneyland Paris. Vous serez avec. Et tout ça, ça va se passer seulement sur Virgilundio tous les soirs entre 18h et 21h. Merci pour tous vos gentils messages. Merci pour tout. Merci de nous avoir mis en première position Têtez France. Tout ça, c'est que pour rigoler. Bordas, le mot de la fin ? Profite-en, ça n'arrivera pas tous les jours. Choisis-le. Choisis-le bien. Pèse-le. Fais attention. Attention, Bordas, le mot de la fin ? Oh, le micro, le micro. C'est qui ? Vas-y, le mot de la fin ? Pamplemousse. Mais tu ne peux pas dire bonne soirée, bisous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était ça. Je ne sais pas demander de choisir un mot. Ce n'est pas un truc genre pare-choc, roue de bagnole. Je t'ai demandé un mot, c'est une façon de parler. Pur le merluche. Le mot de la fin. Je suis persuadé. Yaourt. Je suis au régime en ce moment. Mais le... Parthélogénèse. Je vais la refaire. Tu vas comprendre. Attention, stouff. Le mot de la fin. Gros bisouille, à demain. Ah, ok. Voilà. Si tu préfères qu'on dise yaourt, c'est bien yaourt. Yaourt ! Bienvenue à tous. Koei revient demain. Koei ! 18. Sous-titrage ST' 501